... C'était l'édition du dimanche 4 juillet 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Rapport d'audit de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid. La presse a annoncé une séance plénière spéciale le vendredi 25 juin. La dite session devait, entre autres, servir de cadre la présentation du rapport final de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Elle sera finalement annulée ou reportée, provoquant ainsi l'inquiétude de quelques politiques, mais surtout la colère de certains députés. On en parle. On reviendra également sur cette sortie de l'honorable David Monfoy à l'Assemblée nationale. L'élu de la nation a en effet provoqué le courroux des Camerounais après avoir proposé que soit inoculé dans certaines boissons des produits devant permettre de barrer la voie au coronavirus. Une sortie qui arrive au moment où les Camerounais sont toujours aussi réticents à l'idée de prendre le vaccin anti-Covid. Analyse de tout ceci dans un instant et pour sortir de cette émission, ce sera en commentaire. Les différents invités commenteront la mise en garde du ministre du Commerce s'adressant au directeur général de Simon Cam, Luc-Marc-Gloire Bargatangana, fait savoir qu'il apposera des scellés sur les installations de l'entreprise Simon Cam si le directeur général de cette entreprise venait à augmenter le prix du sac de Simon. On met avant tous ces sujets. Chaque invité aura l'occasion de dire un mot après la manifestation du 3G organisée hier en France. Une manifestation au cours de laquelle on a vu des Camerounais abhorrer des t-shirts à l'effigie de Maurice Tamteau malgré le fait que ce dernier s'en soit désolidarisé quelques heures avant. Donc on parle de tous ces sujets avec vous. Denis Cobot, vous êtes journaliste. Bonjour et merci d'avoir assisté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu le plateau. Donc mes nombreuses applications ne permettent pas que je sois là tous les jours. Mais chaque fois qu'il y a une ouverture, je viens essayer de défendre la liberté des paroles. Merci d'être avec nous. À côté de vous, on reçoit Maître Georges Teghem. Il est avocat, il est également militant du Rassemblement démocratique du peuple cameronais. Bonjour Maître et merci d'être là. Bonjour Léla. Bonjour à mes copanéistes. Bonjour à vos téléspectateurs tous les autres nombreux. Merci ma maîtrise de ma cuisine. En face de vous, un autre avocat, votre confrère, Maître Roland-Dieuhoux. Il est militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour Maître et merci d'avoir été notre invitation. Bonjour Léla. Bonjour à tous mes copanélistes. Bonjour aux téléspectateurs des TV. Je souhaite à mon confrère Georges et à tous ceux qui sont de notre promotion un heureux anniversaire de prestation. Vous êtes de la même promotion ? Oui, parce que nous avons prêté serment un 4 juillet à Douala. Ah, qu'est-ce qu'on vous dit alors ? Joyeux anniversaire, félicitations. Merci. A tous les deux. Merci profondément. A tous les deux. Merci d'être avec nous. A côté de vous, il nous vient de Yaoundé, Valère Bessala. Il est le guide du Mouvement Jouvence. Bonjour M. Bessala et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Reine Léila. Bonjour à tous mes copanélistes que j'ai le plaisir de trouver ici. Si je dois ouvrir, c'est la seconde fois. Oui. La seconde, il y aura une troisième certainement, donc c'est la deuxième fois. Bien entendu. Que vous m'invitez. Je suis très ravi de retrouver vos millions de téléspectateurs et surtout d'avoir à partager ces agapes avec vous. Alors, sujet d'entrée commun à tous les panélistes de la manifestation du 3 juillet, c'était hier à Paris en France. Quelques heures avant la fin de cet événement, le professeur Maurice Camtou a publié un communiqué dans lequel il désolidarisait son parti de la manifestation. Pourtant, sur les lieux, hier, bon nombre de manifestants a boré des t-shirts à l'effigie du président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. On a même vu quelques visages connus. Au finish, Maître Roland-Dieu, les militants du MRC ont-ils respecté la consigne de votre président ? Alors, j'aimerais que l'on s'entende, de quelles consignes parlez-vous ? Parce que si vous parlez de la note, selon vos termes de désolidarisation, je vais tous les yeux et je peux vous la lire. D'accord. Le MRC n'organise aucune manifestation ce jour devant l'ambassade des États-Unis, à Yaouni ou ailleurs dans le monde. Il n'en organise aucune devant l'ambassade d'aucun pays dans le monde. Les commanditaires de tel projet doivent se dévoiler et en assumer l'entière responsabilité. Les commanditaires doivent se dévoiler ? C'est un temps plus un. Parce que, en ce qui concerne la manifestation de Paris du Troyes, d'abord, elle n'a pas été, elle n'est pas spontanée. C'est depuis au moins deux mois qu'il est annoncé qu'il y aurait eu une manifestation des Camerounais de la diaspora à Paris. En son temps, certains avaient cru annoncer la présence de Maurice Campeau à cette manifestation-là. M. Duro, quand vous dites certains, on a l'impression que ce n'était pas un militant du MRC. M. Duro, s'il vous plaît, je dis donc que pour la manifestation de Paris, elle ne date pas d'hier, il y a eu une annonce depuis un moment. L'annonce avait cru devoir impliquer la présence de Maurice Campeau et le secrétaire général du MRC a pris un communiqué en son temps, je n'ai plus la date exacte, pour indiquer que d'un... Le 24 juin, si je ne me trompe pas. Voilà, merci. D'un, nous ne sommes pas les organisateurs de la dite manifestation. Deux, le professeur Maurice Campeau n'a pas prévu de s'y rendre. Trois, nous ne sommes pas non plus contre le fait que la diaspora camerounaise, même en soutien à Maurice Campeau, s'organise pour manifester à Paris. C'est cette précision que je veux faire. Il ne faut pas donner l'impression que le communiqué du Trois est le même communiqué qui a été fait le 24 juin par rapport à la manifestation de Paris. Parce qu'il nous revient quand même que ce dernier communiqué, parce qu'il précise les lieux qui ne sont pas que Paris, on a des informations qui nous ont laissé penser que des gens voulaient utiliser la vague de cette manifestation des Camerounais de la diaspora, je le précise, pour organiser d'autres manifestations, notamment devant l'ambassade des États-Unis. Comme une note de précision avait été faite ce 24 juin-là, une autre est faite pour bien que les choses soient claires pour tout le monde. Maintenant, ce n'est pas parce que nous n'organisons pas une manifestation que nous nous désolidarisons d'une manifestation qui est organisée. Ce qui est dit dans le communiqué du Bonsoir Castro, c'est que ceux qui organisent doivent être identifiés. Parce qu'il y a des responsabilités lorsqu'on organise les manifestations. Et c'est cette précision-là qu'il convenait de faire. Nous ne sommes pas en train de jeter en bâture les Camerounais de la diaspora qui se sont mobilisés d'ailleurs de manière exceptionnelle. Nous ne sommes pas en train de refuser que les Camerounais se mobilisent partout où ils peuvent pour porter leur voix. Nous disons simplement que chaque fois que cela est fait, où que ce soit, que les organisateurs s'identifient et assument. Parce que quand il s'agit du MRC, nous nous identifions et nous assumons. Moi je crois que c'est une précision qu'il faut faire pour qu'on ne rentre pas dans un amargane qui donne l'impression qu'il y a comme un problème entre l'organisation MRC et les éventuels soutiens de cette organisation. Qui peuvent, qui ont le droit parfaitement, de s'organiser comme elles le souhaitent pour marquer à leur façon le soutien qu'elles peuvent exprimer au changement au Camerounais incarné aujourd'hui. Et je suis par là, par le conseil Morisca. Déni, qu'on va en croire, Maître Roland-Duraud, à la lecture de ce communiqué de Maurice Camteau d'hier, paru hier, il ne s'agissait nullement d'une désolidarisation. Vous avez le communiqué qui date de quand on est là ? Le communiqué d'hier. On parle du communiqué d'hier, hier matin. Ok. Vous avez, le MRC a un rapport particulier avec les médias. Et ces rapports sont notamment des rapports assez ambigus. Et vous ne réussissez pas à toujours poser suffisamment des questions au dirigeant du MRC. C'est-à-dire que quand le MRC pose un acte, il a des pleines potentielles qui se retrouve face aux journalistes. Il vous explique les communiqués qui vous ont été adressés. Lorsqu'on adresse un communiqué à un journaliste, la compréhension doit être la sienne. Donc votre compréhension d'un communiqué ou d'une déclaration politique ne doit pas émaner, n'est-ce pas, des éléments provenant de la source. Quand Maître parle, c'est-à-dire que Maître veut arrêter, embarrasser les journalistes, parce qu'il dit que le MRC n'est pas en train de se désolidariser. Moi, je n'ai bien voulu ne pas rentrer dans ce débat-là qui peut être en charge, mais je suis obligé de relever chaque fois des éléments de contradiction. Donc quand Maître dit que le MRC ne se désolidarise pas, non. Quand on ne se désolidarise pas de quelque chose, on dit qu'on est solidaire d'une telle chose. Je n'ai pas dit que le MRC dit que s'il faut que l'on s'accorde sur les thèmes, il ne fait que je n'ai pas souvent bien compris. Donc je dis qu'on ne se désolidarise pas, je dis qu'il ne faut pas penser que nous étions contre. Mais ce n'est pas ce que le communiqué dit. Le communiqué dit que le MRC n'a pas organisé une manifestation. Si moi, j'étais jeune, je m'entendrais à cela. Le MRC n'organise pas une manifestation. Si dans la manifestation, il y a des faits qui sont observés, ce n'est pas au MRC de répondre, c'est à ceux qui sont présents dans la manifestation de répondre. Moi, j'ai vu cette manifestation, je peux reprocher au communiqué d'être arrivé le jour de la manifestation. Peut-être même quelques heures après la manifestation. Toujours est-il qu'il y a quand même une position qui est claire. La clarification est bonne en politique. J'ai vu le drapeau camerounais aux côtés du drapeau d'un État qu'on appelle en Bas-Unis. Et il faut donc se poser la question de savoir quels sont ces camerounais qui manifestent aux côtés des forces hostiles au Cameroun en territoire étranger. C'est ça qui m'intéresse, moi, citoyen camerounais. C'est un problème. Donc, on peut attendre maintenant des hommes politiques, et c'est la question qu'il faut leur poser à tous les hommes politiques, pour remercier à tous les hommes politiques, qu'ils soient de pouvoir ou de l'opposition, de savoir ce que ça leur fait de retrouver des gens prétendument camerounais en pleine manifestation avec d'autres personnes abhorrent les attributs d'un État fantoche qui est à la tête d'une organisation qui décapite des camerounais, décapite des forces de maintien de l'ordre dans le museau. C'est quand même extraordinaire. Je n'ai pas encore vu beaucoup de cas pareils. Et cela m'amène quand même à... J'étais ici la dernière fois, je vous disais que l'État doit rapidement obliger les citoyens camerounais, même ceux qui ont déjà 95 ans, à faire un service militaire, même d'un jour. Je n'ai pas vu un tollé, n'est-ce pas, au sein de l'opinion, face à ces images horribles, soit disant des gens d'Alge d'Asport, on parle d'Alge d'Asport quand même. J'ai vu quelques personnes qui ont me cassé des bouteilles, menacé de poignader un journaliste devant des policiers. Ces gens ont été interpellés. Et que cela ne soulève pas la colère des gens comme Maître Térenine n'a pas encore eu la parole, que ce que ça ne soulève pas, lire des autres compatriotes, y compris même des journalistes, parce qu'avant d'être journaliste, nous sommes d'abord nés camerounais. Ça devait quand même nous interroger de savoir que le niveau de bêtise, dans ce qu'on appelle la diaphora, le niveau de bêtise est en train d'être déconcertant pour les citoyens conscients des enjeux, des enjeux stratégiques du pays, des enjeux de souveraineté et des enjeux de grandeur. Donc, on a étalé un peu la face visible d'une organisation assez disparate, mais clientéliste de la diaspora dite cambronaise. Valère Bessala, au regard des images qui ont circulé hier, des images à travers lesquelles on peut bien voir des personnes, je le disais à l'entente de cette émission, abhorrées des t-shirts à l'effigie du président national du MRC, Maurice Kamtois, est-ce que vous diriez que sa sortie du matin était nécessaire ? – Vous avez bien dit, sorti, je crois que ce sont des affaires internes d'un parti, puisque c'est un leader qui a parlé, je me sens concerné en tant que Camerounais, parce que tout citoyen, parce que le terme citoyenneté, on regarde en lui-même cette capacité à se reconnaître, membre ou alors enfant d'un territoire. C'est-à-dire qu'un pays, un État vous a donné la possibilité d'être compté parmi ces nationaux. Alors je me sens citoyen. Et quand on est citoyen, on a des droits et des devoirs. Et je vais laisser les droits pour parler des devoirs. Le premier devoir d'un citoyen, c'est la défense de son territoire. C'est la défense de l'intérêt de son territoire. Si nous venions à arriver en guerre, même n'importe qui, monsieur avec la culotte, on serait enrôlé et puis ferait partie de l'armée et puis aller défendre sa patrie. Mais il y a aussi l'autre défense. C'est-à-dire partout où on se trouve, un citoyen doit défendre son pays. Et surtout, la défense d'un pays à l'extérieur, c'est la promotion de son pays. Ça veut dire que quand vous ne pouvez pas faire la promotion de votre pays, c'est-à-dire vendre ce qu'il y a de bon, montrer aux autres ce qu'il y a de meilleur de vous, ne faites non plus le contraire. C'est-à-dire ne montrez pas ce qu'il y a de vide. En d'autres termes, quand nous revenons dans notre langage familial, nous disons toujours que le bon, le linge sale se lave, toujours en famille. Ça veut dire que même si nous avons quelques problèmes à la maison, nous devons toujours nous arranger à ce que tout ça se fasse ici, au pays, chez nous-mêmes. À l'extérieur, en France, aux États-Unis, nous sommes tous camerounais et nous défendons le Cameroun. Donc on ne doit même pas se faire savoir, les flangers ne doivent pas savoir que chez nous, il y a des problèmes. Alors, je suis l'aîné tout à l'heure qui parlait des Nikovo, quand il parlait de ça, et vous avez soulevé cette question fort à propos de les deux drapeaux. Alors, quand vous arrivez avec deux drapeaux à l'extérieur, quel que soit ce que vous avez à reprocher à celui qui dirige le pays, que vous disiez en fait qu'il est président de fait, ou il n'est pas président selon vous, ou alors vous vous retrouvez dans cette logique où vous côtoyez ceux qui veulent absolument que le pays soit divisé ? Parce que je me pose bien la question, c'est là mon premier jet dans ce fond, dans cette barre. Quel est le rapport immédiat entre la logique du hold-up du MRC et la logique séparatiste des sécessionnistes ? Où est-ce que ça se rencontre ? On ne pose pas toujours les mêmes problèmes. Je vais peut-être voir une légère petite anecdote. Alors, je vais acheter de l'eau. Moi, je suis d'y aoundé. Je vais acheter de l'eau dans une boutique. Et la jeune dame très sympathique qui a la boutique, je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne vois pas l'eau. Elle me dit, excusez-moi, les rats, les souris, je vois un chat, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que je vois un chat dans sa boutique. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'un chat, il fait dans ta boutique ? Elle me dit, il y a des rats, des souris qui marchent là et qui ont décapité, excusez-moi, rongé des bouteilles, des sachets. Non, non, pas des sachets d'eau. Vous allez bien comprendre. C'est-à-dire des briquettes de vin. Des briquettes de vin rouge. C'était du vinosaur, je ne sais plus trop. Je ne vois pas cette histoire-là. Mais je suis surpris, je me dis, je lui pose une question. Ils ont aussi mangé ? Elle me dit, oui, elles mangent souvent du riz. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait ? C'est le chat la solution ? Elle me dit, oui, c'est le chat la solution. Moi, je lui dis, ce n'est pas ça la solution. C'est le bailleur la solution. Elle ouvre les yeux grands. Je lui dis, mais tu ne connais pas les remèdes, les souris ? Comment est-ce que les gars, ils vont vendre ça au marché ? Ils disent, tu es le bailleur, tu es le bailleur, tu es le bailleur. Alors, je lui dis, voilà donc une jeune dame qui a un problème. Elle a saut de trouver le chat. C'est une solution. Mais est-ce que le chat est la véritable solution ? Moi, je suis un bêtis. Je sais que chez nous, à Yaoundé, si vous avez une boutique chez vous et qu'il sourit, il vient de boire le vin. Vous savez que chez nous, on est des vendeurs de terrain. Donc, quand on mange, on prend de l'argent, on va boire le vin. Je lui disais que c'est le bailleur. Pour dire quoi ? Voilà un problème que nous avons. Les gens, ils ont un problème de hold-up, c'est-à-dire qu'on teste un président. Mais en même temps, ils se retrouvent côte à côte avec des gens qui n'ont rien à voir avec leur cause. Mais alors, si vous avez un problème, posez de vraies questions et apportez de vraies solutions. Ça ne sert à rien de vous mélanger dans des solutions qui, parfois, vont même vous amener à des résultats qui n'aboutiront jamais à vous faire atteindre les solutions que vous recherchez. Parce que c'est ça la vraie logique. Concrètement, je veux dire quoi ? Le président Kanto, excusez-moi, c'est un aîné pour qui j'ai beaucoup d'estime, surtout sur le plan académique, il est hors-sujet. Je l'ai toujours dit depuis des années, il est hors-sujet. Hors-sujet, pourquoi ? Vous ne pouvez pas comprendre qu'un homme de cet acabit qui a voulu entrer en politique et qui est entré en politique a décidé de devenir en fait lui-même l'appareil et l'individu. Un leader est en deçà de son appareil. Un appareil politique, comme un État, est toujours au-dessus même de ceux qui le dirigent. Vous avez tué un parti. Vous avez décidé de ne pas aller aux élections. Parce qu'il fallait qu'absolument vous restiez vivants. Il est resté vivant. Aujourd'hui, au MRC, il ne faut plus rien. Tous ces bruits-là, j'ai toujours dit, moi, je suis un président que le guide de Jouvence, c'est la jeunesse que je pourrais. Ces jeunes qui se retrouvaient là, brandis, les drapeaux de l'ambasonie, au côté du drapeau verreau jaune et des MRC Kanto derrière, là, ils n'ont qu'à l'avenir. Si on venait, par exemple, aujourd'hui, à anticiper l'élection présidentielle, dites-moi, le MRC ne serait pas parti à la danse. Mais Kanto Poutan pourrait aller même à UMS, prendre UMS de notre grand frère Kouemo là-bas et devenir candidat. Ou bien le parti de notre grand frère King qui est parti est devenu candidat. Il n'y a que lui qui est resté en vie. C'est ça l'égoïsme. Et quand vous continuez donc à faire ceci, vous me parlez d'un communiqué, je sors par là, madame. L'aîné parlait de désolidarisation tout à l'heure. Non, il ne s'est pas désolidarisé, je suis désolé. Il n'a pas parlé de la manifestation de Paris. Et c'est ça qui est plus grave. Parce qu'en d'autres termes, si on était vraiment dans un État où Paul Biya, qui est le dirigeant de ce pays, c'est un homme méchant et même très légaliste, M. Kanto serait au nouf actuellement. Je m'explique pourquoi. Parce que vous êtes leader d'un parti politique qui va en phase et qui milite avec des gens qui veulent que le Cameroun soit divisé. L'aîné a dit tout à l'heure qui tue, qui égorge. Et vous ne vous êtes pas désolidarisé. Vous dites seulement, je me suis désolidarisé, des marches devant les ambassades, ainsi de suite. Ça veut dire qu'en fait, il cautionne ce qui s'est passé à Paris. C'est-à-dire, il est de ceux qui pensent que le Cameroun doit être... En fait, je précise juste que le communiqué du processus Maurice Kanto, c'était avant les marches. Non, nous parlons, lui, il a bien précisé. Moi, je reste sur son esprit, l'esprit de maître tout à l'heure. Je veux dire qu'il y a eu un communiqué et puis il y a eu des marches plus tard. Il se désolidarise de toutes marches devant les ambassades et qui plus est, devant aucune autre ambassade dans le monde. Il n'a pas parlé de la manifestation de Paris. Ça veut dire qu'il cautionne. C'est pour ça que l'aîné vous a parlé de la notion de désolidarisation. Désolivez-vous tout à l'heure. Ça veut dire qu'il cautionne la marche de Paris. Et quand on cautionne la marche de Paris, ça veut dire qu'on admet ce qui se passe dans nos deux régions, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, puisque eux aussi, ils étaient partis à cette danse-là. Ça veut dire que le nom de Maurice Kanto a été associé à la cause sécessionniste, à la cause de séparation du Cameroun. C'est là le grand mal et le grand hymne. Maître Teguem avant, Maître Roland-Durou, au regard des images, on a quand même vu une forte mobilisation à Paris. Est-ce que ça vous parle ? Écoutez, il me parlait. Vous savez, j'ai toujours dit au Cameroun, et même généralement, vous les Camerouns, la diaspora, il se pose un véritable problème de formation. Et une fois partagé un peu de mon confrère du haut ici, j'avais dit, est-ce qu'OMS est au formé ? Il m'a répondu qu'ils ont un certain zoo, c'est lui qui me l'avait dit, sur un plateau de télévision, qui s'occupait de la formation. Parce qu'on forme quand même ces militants, que ces militants se retrouvent dans une manifestation avec votre vigie, avec des sécessionnistes, c'est suffisamment grave. Je trouve que c'est suffisamment grave. Et puis, tout de suite, il vous dit, il faut que les organisateurs soient identifiés. Moi, j'attends que l'OMS fait beaucoup de leçons sur l'anticipation. Ils n'ont rien anticipé, là. Moi, je croyais qu'ils étaient tellement forts qu'ils savaient anticiper tout. Enfin, vous savez, je ne vais pas faire trop de leçons, parce que c'est quand même un agrégé de voix publique et sciences politiques. Moi, je respecte sa valeur intellectuelle. Mais sur le plan politique, il faut dire qu'il y a un travail à faire au sein du MRC. Je n'ai pas de leçons à vous faire. Je ne suis pas du MRC, je ne suis pas à parler du MRC. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je viens ici parler un peu de la citoyenneté, du respect des valeurs et des règles. Moi, je compte beaucoup sur les caménaux de diaspora. Mais il y a une diaspora agitée, qui empêche celle qui est responsable, celle qui est dynamique, celle qui veut la construction de ce pays de s'exprimer. Nous l'avons vu notamment à travers l'arrestation du gars qu'il y a eu à Bangla. Il y a eu une diaspora qui a soutenu plutôt les avocats qui y étaient, à travers l'envoi parfois des fonds pour mettre le cadre. Alors, nous pensons que c'est comme ça qu'il faut agir dans un pays. Et lorsqu'on côtoie ces grandes nations, ces pays qui ont une vieille tendance ou alors qui ont une démocratie tellement ancienne, moi, ce que j'attends, c'est que l'on partage un peu des valeurs, qu'on ramène des règles pour éduquer même ceux qui sont sur place. Avez-vous déjà vu ici une manifestation de la France pour dire qu'on soutenait la Corse ? Vous y avez vu une manifestation d'un Français devant une ambassade aux États-Unis ou d'un Espagnol pour dire qu'il soutenait la sécession du Pays Basque ? Ça ne se fout nul pas. Mais est-ce qu'au Cameroun, il est possible de manifester comme ça a été fait hier en France ? Écoutez, ce n'est pas seulement au Cameroun, ça peut se faire aux États-Unis. Il vous a dit, il vous a dit, ce que je veux insinuer, c'est qu'il n'est pas normal que les citoyens d'un pays manifestent à l'étranger pour montrer l'état de leur pays. La question que je pose, est-ce qu'ils ont les moyens de manifester dans leur pays ? De poser les mêmes problèmes dans leur pays, avec la même mobilisation, de se rassembler autant ? Il n'est pas possible au Cameroun de manifester avec le drapeau de l'Amazonie. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est même pas tolérable. C'est comme si vous me disiez qu'il est possible en France de manifester avec les drapeaux de la Corse. Ou les drapeaux des pays basques. Ce n'est pas acceptable. L'Amazonie n'existe pas pour nous. Ce n'est pas un État. C'est la partition du Cameroun. Le devoir de la République, c'est de défendre son territoire. Et M. Kouébou vous a dit, le grand frère tout à l'heure, a dit que pour lui, il faudrait qu'il y ait un service militaire minimum. C'est justement pour éduquer davantage les masses avec défense du territoire. Lorsque l'on est à l'étranger, quand on fait passer la diaspora ? Le premier devoir d'un citoyen, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour que l'investissement arrive dans mon pays ? Qu'est-ce que je peux faire pour promouvoir mon pays ? Et non, être dans ces pays-là, vous ne verrez jamais un étranger au Cameroun en train de manifester ou dans un pays étranger, manifester pour demander qu'on n'investisse pas dans son pays ou pour demander que son pays soit divisé. Ça, c'est un problème de... Moi, je pense qu'il y a un problème de formation à la base. Je veux dire, est-ce que cette demande-là, que le pays soit divisé, est-ce que ça faisait partie des revendications qui ont motivé cette masse ? M. Léla, vous voulez donner aux événements une autocoloration alors que ce que nous voyons ne traduit pas ce qu'on veut inciter. Je veux dire, il y avait des objectifs précis à la base et aucunement, aucunement... Je n'ai pas à rentrer dans les objectifs, je vous vois la manifestation. D'abord, le MRC s'est communiqué du même jour, il n'a rien anticipé. Alors qu'il ne peut pas me dire que ceux qui ont organisé cette manifestation ne savaient pas qu'au côté d'eux, il y aurait des gars avec des drapeaux d'embasement. Il ne peut pas me le dire. Si vous le dites et que vous le soutenez, c'est une raison, est-ce que vous en avez secréé les deux ? Pour le MRC, qui a ses représentants là-bas ? Qui a ses hommes là-bas ? Mon confrère l'a si bien dit ici, il a dit, nous ne sommes pas contre les organisations, les manifestations partout Cameroun, la diaspora. Simplement, nous sommes contre au niveau des ambassades. Il a précisé les conditions dans lesquelles il s'est décentralisé. Pour le reste, ils sont en accord. Le parti lui-même n'organise pas cette manifestation. Là aussi, il faut le dire. Non, excusez-moi, il y a le drapeau, l'effigie du président national de ce parti politique. Ça signifie quelque chose. C'est son effigie qui crée la confusion entre sa personne. Je veux dire, ça signifie quelque chose, même si lui, à la base, il a précisé qu'il n'en était pas l'organisateur. Il a précisé à la base quand ? Le matin ? Il n'a jamais anticipé. C'est très grave. Avant le matin, il y a eu un communiqué le 24 juin. Non, le communiqué du 24 juin, ce n'était pas pour le dire qu'il s'est posé à la manifestation. Pour dire que le professeur Maurice Camteau n'allait pas se rendre en France avec la forte délégation et que... Mais pas pour... Mais là, vous l'avez dit ici, c'est ce que mon confrère n'a pas dit. Il vous a dit ici qu'ils ne sont pas contre l'organisation des manifestations à l'étranger. Il l'a dit que le MNC n'est pas opposé à l'organisation des manifestations par des Camerounais. Mais il faudrait que les responsables se dévoilent. C'est ce qu'il a dit. Nous, nous disons que nous ne voulons pas, que nous ne souhaitons pas que les Camerounais manifestent à l'étranger pour donner une mauvaise image du Cameroun. Nous ne souhaitons pas que les Camerounais manifestent à l'étranger pour montrer que le Camerounais est susceptible d'être divisé. Nous souhaitons que les Camerounais qui sont à l'étranger travaillent pour que le pays grandisse. Nous souhaitons que les Camerounais qui sont à l'étranger parlent bien de leur pays en disant que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont en reconstruction, qu'il y a un plan de reconstruction. Que les investisseurs viennent, créent la main d'oeuvre, que les conditions sont réunies. Que nous sommes en train de travailler pour lutter contre le déficit énergétique. Que nous sommes en train de travailler dans notre pays pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Que nous avons une fiscalité qui est allégée. Qu'au Cameroun, il y a une employabilité puisqu'on a mis en place un système d'approche par compétence. Il faut dire que c'est de cela qu'ils doivent parler qu'ils sont étrangers pour amener les investisseurs à venir chez nous, créer la valeur ajoutée et faire nous payer un pays en vote de votre compte. Maître Roland-Dieu a écouté les uns et les autres. On a l'impression finalement que le fait d'avoir « accepté » que des personnes viennent manifester avec le drapeau de l'ambasonie, aux côtés de ceux qui manifestaient pour décrier la façon dont sont gérées finalement les affaires du Cameroun. On a l'impression finalement que c'est venu noyer les principales causes qui étaient formulées. Oui, si vous considérez que ce plateau est représentatif de 80% de l'opinion publique, on aura droit contre une voix. Ce qui n'est pas mon sentiment. Je ne pense pas que cette image puisse avoir noyé le retentissement de cette manifestation. Mais je me sens obligé de faire quelques précisions. Je peux réitérer, il n'y a aucune gêne à réitérer ça, que nous ne sommes pas opposés. Que ce soit dans la diaspora, que ce soit au Cameroun, nous ne sommes pas opposés à la libre expression des Camerounaux. Je suis désolé. Quand vous dites que quand on est dans la diaspora, on ne peut que pas, on ne doit que parler du Cameroun dans ses bons côtés à des poils, il faut se taire. Je rappelle quand même que c'est grâce à la mobilisation de la diaspora du Sud-Africaine, que l'apartheid a quand même pu poser un genou au sol. Les problèmes se règlent en famille. Quand la famille, comme c'était le cas en Afrique du Sud et de la nature, a tué ses propres enfants, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous avez une grande partie de cette diaspora qui se retrouve dans la diaspora, parfois après avoir traversé le désert, à cause des conditions infrahumaines auxquelles ils ont été confrontés dans leur propre pays, vous ne pouvez pas leur faire le reproche de chercher ailleurs des solutions précisément pour que leur père natal puisse connaître un meilleur avenir. Donc, je le redis encore en mille mots, nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas être opposés à l'expression des Camerounaux. Maintenant, vous dites que c'est le fait d'avoir vu les images, le nom, l'image, etc., de Maurice Caldeau associée à cette manifestation qui fait de lui quelqu'un de solidaire de ce qui s'y est passé. Je me pose la question, quel moyen avez-vous, vous-même, en tant que journaliste, d'empêcher, si jamais vous avez un problème demain, qu'une campagne se mobilise demain avec votre image pour exiger votre libération? Le professeur Maurice Caldeau aujourd'hui ne s'appartient plus. C'est un homme politique, c'est un univers, c'est une personne publique qui ne s'appartient plus. Et donc, on ne lui demande pas, la plupart du temps, on ne lui demande pas son autorisation pour utiliser son image. Le fait que cela existe ne veut pas dire que c'est lui qui organise tout ce qui s'organise dans le monde avec son image. C'est un raccourci. Troisième précision, on nous parle d'anticipation. Je le rappelle, si le communiqué du 3 juillet ne visait pas la manifestation de Paris, c'est parce que pour ce qui concerne la manifestation de Paris, il y avait déjà eu un communiqué qui datait, lui, de longtemps à l'avance encore. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ceux qui organisaient, ceux qui projettaient l'organisation de la manifestation du 3 donnaient l'impression que c'était une organisation du MRC. En son temps, et c'est vous qui avez rappelé la date du communiqué, en son temps, le MRC avait déjà pris les devants pour dire, « Ce n'est pas nous qui organisons cette manifestation et notre président n'y sera pas ». Le dire ne veut pas dire qu'on condamne le fait qu'il y ait des manifestations dans la diaspora. Et vous allez noter que je peux avoir un désaccord avec vous sur cette question, sur le fait que l'on puisse manifester dans la diaspora. Je note que nous avons un désaccord, parce que pour certains de mes copanélistes, il ne faut pas du tout manifester dans la diaspora pour attirer l'attention sur les dards de notre pays. Sur cette question-là, je vous fais observer que nous avons un désaccord profond, parce que, de notre point de vue, tous les moyens qui peuvent permettre que nous mettions fin à ce régime qui nous oppresse sont bons, dès lors qu'ils sont légitimes, dès lors qu'ils sont légaux. Et dans le contexte français, pour revenir sur la manifestation de Paris, c'est légal de manifester en France. C'est tout à fait légal. Et c'est cette liberté qui est confisquée au Cameroun que ceux qui sont dans la diaspora ont utilisé pour s'exprimer. Et pour parler pour ceux qui au Cameroun sont muselés, il faut qu'on se dise la vérité, parce que nous sommes dans un pays où la vie politique est littéralement militarisée. Au Cameroun, lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on veut s'exprimer, on fait l'objet, comme nos 127 camarades, de poursuite devant le tribunal militaire. À supposer même qu'on devait retenir que la manifestation n'était pas autorisée, il y a des infractions dans le code pénal pour ça. Ce n'est pas. Ce n'est pas l'hostilité contre la patrie. Ce n'est pas l'insurrection. Ce n'est pas la rébellion. Il y a des infractions dans le code pénal qui répriment les manifestations non régulières. Et la sanction n'atteint pas un nom. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas un crime. Je termine simplement en indiquant que vous n'allez pas utiliser cette image de ceux qui se manifestent à Paris avec des drapeaux d'un pays que nous ne connaissons pas pour faire endosser au MRC des positions qu'il n'a jamais su. Pour nous, on est, je crois, le plus clair possible sur la question. La sécession pour nous au MRC n'a jamais été une option. Ce n'a jamais été sur la table. Donc, pour nous au MRC, le Cameroun est un et indivisible. Seulement, seulement le dire n'exclut pas que dans la recherche des solutions à notre problème commun, que l'on puisse être ouvert au dialogue. Et pour nous, la deuxième position sur la crise anglophone a toujours été que nous puissions trouver ensemble les meilleures conditions possibles pour qu'au travers d'un dialogue inclusif et sincère, que cette crise puisse trouver solution. Non sans condamner, comme nous le faisons toujours, toutes ces atrocités que l'on observe sur le champ de bataille, que ce soit du point de vue des séparatistes armés et violents, et que ce soit des bavures que l'on observe du point de vue des... Bon, je vais dire que le maître de Dieu, qui est très intelligent, tente de nous jeter en pâture. Il tente de nous jeter en pâture et peut-être que c'est une démarche stratégique... Je jette la solution dans le pâture. C'est une démarche stratégique de ceux qui ont des arguments intenables. D'abord, en ce qui me concerne, le droit de manifester est un droit fondamental pour tous les citoyens. Ça, je crois qu'on ne devait même pas évoquer, on ne doit pas épiloguer dessus. Ce droit est garanti au Cameroun, ce droit est garanti dans tous les autres pays. Je voudrais également dire à maître Roland-Dieu qu'organiser une manifestation avec, à ses côtés, des forces réputées terroristes qui ont à leur compte, à leur actif, les assassinats ciblés au Cameroun, les agressions ciblées, les gens qui ont été égorgés et dont les vidéos ont été diffusées, ne peuvent pas participer à la liberté d'expression. Ça, il faut qu'on le dise. Et quand on est journaliste, on peut, avec les avocats, savoir mieux que quiconque ce que veut dire la liberté d'expression. Donc, si je prends sur moi aujourd'hui de casser les installations de ce studio de STV, cela ne peut pas participer à ma liberté d'expression. Donc, je sais que le maître Jules esquive, et ceux qui ont compris, il a dit des choses qui tiennent sur la liberté d'expression, sur la liberté de manifestation. Ce sont des libertés inaliénables. Sauf qu'il faut préciser ce qu'on met dans la liberté d'expression et ce qu'on met dans la liberté de manifestation. Il n'existe pas encore de pays où la méthode la plus acceptable pour déloger un système qui serait dictatorial, ou donc un système qui ne serait pas acceptable de notre point de vue, consisterait à organiser une manifestation à Paris. Je peux maintenant, sur le plan politique, demander en quoi est-ce que la manifestation de Paris, où on a agressé des gens physiquement, où on a vu des jeunes, des camonnais, casser des bouteilles, où on a vu des camonnais, des gens brandir le drapeau en bâtonien, ferait partie pour dire. En quoi ? Il n'y a aucune logique, en dehors de la logique mystique, qui pourrait rapprocher ces événements. Et je crois que, lorsqu'on a échoué en politique, il ne reste que cela. Est-ce que vous dites que cette manifestation n'a aucun impact sur l'image du Cameroun ? Je vais répondre à une question qu'on ne va pas encore poser. Si le but de la manifestation, c'est de montrer que le Cameroun est un enfer, c'est une manifestation réussie. C'est une manifestation réussie. Si le but est de consister à tenir l'image du Cameroun, qui, en réalité, pour ce qui, les pentecostistes politiques, signifient l'image de Pobia, vous savez que les gens n'ont pas encore réussi à séparer l'image du Cameroun de l'image de son dirigeant, en quoi est-ce qu'en salissant l'image du Cameroun à l'étranger, on serait en train de faire du mal à une personne, on serait en train de faire du mal à tout le monde, y compris à vous, présentatrice de cette émission. Et il y a ce problème chez nous. Je veux juste être certaine de comprendre. Est-ce que la manifestation, c'était sali l'image du Cameroun, ou alors décrier la façon dont sont gérées les affaires de la République ? Il ne faut pas tomber dans le jeu de mots des Camerounais. Il y a eu une manifestation, et moi, je suis journaliste, je n'analyse pas les faits qu'ils ne sont pas produits. Et en ce genre de journalisme également, je crois que vous avez suivi un débat qu'on a eu depuis une semaine sur les faits. Les faits que j'analyse, moi, sont les faits qui se sont produits pendant la manifestation. Je n'ai pas de faits avant. Tout ce que je vous ai entendu, il y a même des représentations. Moi, je ne reproche rien à personne, y compris à Maurice Camteau. Même sur l'histoire de l'effigie de Maurice Camteau, vous ne pouvez pas, objectivement, accuser Maurice Camteau parce que son effigie était présente dans la manifestation. Par contre, en tant que journaliste, on peut tendre le micro, soit à Maurice Camteau, soit à un dirigeant du MSC, pour lui demander ce qu'il pense de la présence de l'effigie de Maurice Camteau dans la manifestation. Là, ça ne se fait pas avant la manif, parce qu'avant la manif, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un élément de preuve qu'on aura eu, on aura l'effigie. Donc, il faut rester, il faut que nous tous, on essaye souvent de rester sur les faits. Et lorsque les faits ne sont pas bien agencés, l'interprétation peut être honnête. Donc, aujourd'hui, je suis quand même un peu dérangé de savoir, et vous avez bien fait de mettre ce sujet-ci à l'autre jour, mais ça étale encore les insuffisances que nous avons, nous tous, à comprendre, n'est-ce pas ? C'est que c'est qu'un État, c'est que c'est qu'une nation, c'est que c'est que l'intérêt ou les intérêts stratégiques d'un État. Sinon, on n'aurait personne, surtout, pas du tout, un dirigeant politique ou un dirigeant politique avec un discours ambigu sur une question aussi grave que ce qui s'est passé à Paris. Si vous permettez qu'il ressemble. Moi, par contre, je ne vais pas passer le long pour dire que la France et les dirigeants français doivent assumer pleinement ce qui s'est passé à Paris. Maintenant, allons au fond. C'est la France qui doit assumer le fait que, même selon les conventions, lorsque vous êtes réfugié politique dans un pays, il y a un engagement qui est pris. Je parle en toute connaissance de cause. Vous ne pouvez pas être réfugié politique en France et organiser... Moi, j'ai vu des vidéos de l'organisation de la manifestation, un sur un camionnet qui est exilé en France, qui aborde une tenue militaire, qui met du gaz lacrymogène, qui prend des armes blanches et va à la manifestation en présence de la police française. Je crois que depuis que l'étau se resserre autour de la France et des États-Unis, dans leur rapport d'intérêt avec les forces hostiles à la patrie, on a trouvé enfin non seulement un cheval de Troyes, mais des chevaux de Troyes. Donc, moi, j'assume le fait que ce qui s'est passé là en France doit être assumé par les autorités françaises. C'est parce que la France ne tolérerait jamais qu'une telle manifestation soit organisée par un soutien au Front National. Allez-y, M. Bessala. Je crois que Denis Denis a crevé l'accès, donc je voulais entrer et je pense que je vais plus au fond pour dire que... On ne peut pas dire que Maurice Camteau n'est pas responsable. Quand on est leader... Je préfère que Maurice Camteau lui-même puisse répondre à une question. Pour l'instant. La même chose s'est passée hier et il faudrait que l'attention lui soit précieux à lui, soit un de ses proches paroles, clairement, pour qu'il dise ce qu'il pense. Donc, même, nous, on peut épiloguer sans pour autant avoir l'assurance que c'est ce que nous pensons et ce qu'il pense. Vous savez, le journaliste a pour arme le micro, vous l'avez dit tout à l'heure, et son stylo. Mais il y a d'autres armes aussi, comme en diplomatie, comme en politique. Et quand on est en politique, la première arme, c'est la parole. Et un leader, par nature, comme je disais le maître tout à l'heure en face de moi, doit avoir une capacité d'anticipation. Il doit avoir toute l'information sur son mouvement, même des sympathisants. C'est pour cela qu'on parle toujours dans un parti politique des militants et des sympathisants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si son communiqué dit qu'en fait, il n'exclut pas tout mouvement qui serait organisé par ses sympathisants. Moi, j'ai déjà trouvé le mot, parce qu'il disait que des gens qui aiment son parti, mais c'est des sympathisants. Il doit tout au moins s'assurer de ce qui sera utilisé là-bas comme gadget, de ce qui sera utilisé là-bas comme effigie et comme slogan. C'est-à-dire que ça n'entre pas en porte-à-faux, non seulement avec la logique de son parti politique, avec ses combats, et avec surtout ses objectifs, mais surtout avec sa propre personne. Je vais au fond. Dites-moi très bien comment cela peut-il se faire que nous ayons une manifestation où cette affaire de nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'on appelle ambasomie, de façon abusive, se retrouve avec vos sympathisants et vous ne les dénoncez pas. Alors, s'il a parlé samedi matin pour dire que pour les ambassades, il se désolidarise, mais il n'a pas dit qu'il se désolidarise de la manifestation de France. Et une fois donc, lui-même, il a vu les images que nous tous nous avons vues. C'est-à-dire que son parti, avec ses sympathisants, puisqu'il dit que ce n'est pas les membres de son parti, ses sympathisants avec ses effigies, son nom sur les t-shirts, ainsi de suite, et aussi le drapeau de l'Amazonie, depuis là, il réfléchit ou quoi ? Ou bien comme c'est le week-end, il est en train de dormir et il attend tranquillement lundi pour sortir communiquer. Non, ça c'est une faute. Il faut savoir que, le maître disait tout à l'heure, ce n'est pas de la rébellion, ce n'est pas de l'insurrection, ce n'est pas... Non, 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 je suis très désolé parce qu'à ce niveau-ci, il y a de l'insurrection. Parce que quand on parle déjà d'insurrection, il faut renvoyer déjà à la présence de ce drapeau ambasomien. Il faut déjà le savoir. La rébellion aussi, dans ce sens-là, c'est-à-dire la rébellion contre l'ordre établi. Contre l'ordre établi par les urnes. C'est-à-dire un pouvoir légitime. Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. Quelqu'un peut devenir président même avec 20%. 80 autres, on a distribué, ça avait l'opposition, aussi l'opposition, avec toutes les abstentions et tout ça. Il est présent dans la rébellion, je suis désolé. C'est notre système qui le veut ainsi. Notre système n'a pas dit qu'il y a un second tour au cas où le candidat a moins de 50%. Donc, le maître était tout à fait d'accord. Dieu, il disait, c'est sa liberté à lui de ne pas reconnaître Paul Biya. Mais une fois qu'il est déjà président, si vous ne respectez pas Paul Biya, je vais dans les nés de déni et de mettre en face. Vous, vous devez respecter les institutions. Quel Cameroun que vous voulez construire quand vous voulez mettre le Camerouni à feu et à sang ? Je sors très rapidement pour dire ceci. Les manifestations de Paris sont des manifestations très dangereuses. Peut-être que vous n'avez pas parlé de sa liberté. Moi, j'ai vu une autre chose, une image où des personnes de couleur blanche, des dames, une dame que j'ai vue formellement, en train d'être molestées par des gens qui portaient des t-shirts bleus avec à leur dos Maurice Camteau. Et ils ont lynché cette femme qui, par contre, portait les drapillons du Cameroun. Je ne sais pas si vous voyez l'image. C'est-à-dire que c'est le blanc qui n'est pas Camerounais, qui porte le drapeau du Cameroun et va manifester pour soutenir le Cameroun et est molesté par les Camerounais. Au nom, excusez-moi de la tautologie, mais ce n'est pas le même mot, du nom qu'il portait sur le dos, c'est-à-dire Maurice Camteau. Vous voyez un peu cette aberration ? Non, on ne peut pas tolérer ça, Mme Leïla. Je sors par là en disant que je me plains pour la jeunesse et je plains la jeunesse. L'aîné disait tout à l'heure, il disait, la cette jeunesse, non, non, c'est de la manipulation. Je ne sais pas comment le professeur Maurice Camteau va s'en sortir, parce que moi, je ne pense pas que cette jeunesse encore, qui est là, pourra soutenir encore un type pareil. Je ne veux pas parler des choses qui se passent à l'intérieur de votre parti. Je sors en disant que peut-être, M. Diéhou n'a pas toutes les informations. Vous, vous connaissez toutes mes casquettes. Vous m'avez présenté sur une seule casquette. Cette manifestation qui a été demandée en France, je suis désolé, M. Diéhou, elle a été demandée par les membres de votre parti. Les documents se retrouvent à la préfecture, il faut le savoir. Alors, la base, que vous avez niée depuis, ne pas être de connivence avec vous. D'ailleurs, les images montrent aujourd'hui que vous êtes de connivence, puisque vous militez ensemble. Cette manifestation a été demandée par le MRC et la base. La base est constituée par la représentation MRC de France. Il faut le dire, les documents sont à la préfecture. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas vu quelque part sur le document où on a signé Ambazonie, mais ils se sont retrouvés dans l'affaire. Pour sortir sur le volet diplomatique, pour dire que nous ne soyons pas naïfs, M. Diéhou, votre cause, moi je la respecte, ce n'est pas mon parti du tout. Mais je me plains d'une chose, c'est que vous ne comprenez pas que vous êtes instrumentalisés. Même votre leader est instrumentalisé. Aujourd'hui, la France a des difficultés à mettre en main le Cameroun. La France est en train de perdre l'Afrique noire subsaharienne. La France est en train de perdre l'Afrique centrale. Et le Cameroun est la plaque tournante des intérêts contre la France. C'est-à-dire que tous les autres pays, États-Unis, Norvège, Angleterre, ne veulent plus sous-traiter les richesses souterraines du Cameroun à travers la France, qui a toujours pensé et montré au reste du monde que nous sommes son précaré. Elle est allée en Centrafrique, elle a échoué. Les Russes se sont imposés. Voilà le Tchad, où elle a voulu même évincer Idriss Déby à travers le fact qu'elle a monté. Idriss est mort par enchantement, mais ce n'est pas la France qui l'a tué. Et nous avons réussi à imposer le jeune caca dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est le fils de son père et qui ne pourra jamais laisser la France partir du Mali jusqu'au Cameroun pour nous insécuriser. Boko Haram, nous avons réussi à le maîtriser. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, voilà la réalité de ce côté-là. Alors, on vous utilise. Vous comprenez que si la France admet que vous puissiez manifester en son sein, sur son territoire, aux côtés de ce que nous, nous voulons régler ici comme en Bazonie, vous comprenez qu'elle veut déjà vous utiliser pour pouvoir, je me dis, c'est un dernier soubresaut, pour pouvoir mettre en mal le Cameroun. Moi, je ne dis pas Paul Biya parce que Paul Biya n'est pas le Cameroun. Vous comprenez ? Mais si nous laissons cette France-là faire cela à travers vous, nous comprenons que nous tous, nous allons passer à vos loups. Ressaisissez-vous, chère jeunesse. Vous êtes un jeune avocat que je respecte de beaucoup, je vous suis beaucoup. Soyez un peu plus, vous êtes très intelligents, mais ayez un peu plus de discernement. Il ne s'agit pas de l'homme Camtou. Camtou a sa vie derrière lui. Le Cameroun est devant. La jeunesse a son avenir devant. Et cette jeunesse-là, notre avenir-là, c'est ce pays qui doit rester debout, au-delà des intérêts des partisans, des individus, et de ceux qui font dans l'obscurité. Quand j'insiste sur le mot « dans l'obscurité ». Allez-y, Maître Roland-Dioubvre. Le prochain sujet, on entre justement dans le prochain sujet avec vous, Maître Teguem. Non, à l'attention de mon confrère, j'aimerais lui dire que sur ce plateau, ce n'est pas vous qui êtes dans l'opposition, c'est nous qui sommes en posture d'opposant. Nous devons faire face à trois tiers groupés, on va dire, réunis. Non, je ne reprends pas la parole pour revenir sur les débats. Je crois que les éléments qui étaient nécessaires, qui étaient nécessaires de vous donner, on les peut donner. Je ne pense pas qu'il y a lieu de faire des amalgames qui, de toutes manières, sont visiblement politiciens. Il y a des amalgames qu'on fait et qui sont politiciens. D'abord, le premier amalgame, c'est celui de faire une corrélation entre le fait de ne pas être allé aux élections et le fait de vouloir exister, y compris à travers les manifestations dans la guerre. Comme le lien n'est pas apparemment visible, cela relève de l'obscurité. Je convoque l'expression de mon voisin, que j'inspecte beaucoup, M. Bessala. Si on tient absolument que cela a démontré que le MRC est fini, je crois qu'on peut le faire d'une autre manière, en tout cas. Parce que sur la question des élections, et ça revient tout le temps, parfois avec un arrière-fond, une sorte de nouvelle volonté de voir la jeunesse arriver aux affaires. On fait le reproche à M. le professeur Boris Kanto d'avoir, entre guillemets, sacrifié une jeunesse en refusant d'aller à une élection, en prétendant qu'on devrait, qu'on aurait dû absolument y aller, étant donné le contexte, de sorte que, et je l'ai entendu tout à l'heure, le fait de ne pas y être allé met le professeur Kanto dans une situation, on va dire, d'égoïsme, puisqu'il serait le seul qui pourrait, en cas par exemple d'élection anticipée, y participer. Notamment à travers les mécanismes qui ont été suggérés ou insinués. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il a été insinué, la candidature à travers l'UMS ou le MPCN ? On aurait pu imaginer d'autres parties. Bref, insinuation pour insinuation, je n'en irai pas plus. Mais je voulais simplement indiquer que le combat politique peut prendre plusieurs fois en fonction du contexte. Nous avons démontré, le MRC a démontré, lors des élections de 2013, que nous étions dans un contexte où les règles du jeu électoral n'étaient du tout pas du diable. La démonstration a de nouveau été faite en 2018. Pour ceux qui parlent de cohérence, il fallait bien être cohérent en 2019. Il y a des questions des élections législatives et municipales qu'on a déjà connues en 2013, et dont on savait comment elles allaient se dérouler, parce qu'il y avait déjà une expérience de cette pratique électorale. Nous avons choisi un autre mode d'expression, parce que le boycott est un autre mode d'expression. Et les marxistes, j'en ai en face de moi, ne vont pas me démentir. Et on peut animer le jeu politique en participant de manière formelle, comme c'est un parti long terme. On peut aussi animer le jeu politique en dénonçant et en refusant de participer. C'est aussi un message que l'on fait passer. Je crois savoir... Là, ça ne participe pas de la liberté. Toi, on parle de liberté, ça ne peut pas dire la liberté que chaque formation politique a. Tout à fait. Il faut ne pas aller aux élections. Je crois que ça aussi, on ne peut pas obliger un parti. L'élection est libre au Cameroun. Donc, pour ma part, il faut que les jeunes, comme moi, apprennent aussi cela. Parce qu'apprendre la politique, ce n'est pas seulement apprendre que l'on va aux élections pour le plaisir d'y aller. Apprendre à faire la politique, c'est peut-être savoir que la politique, c'est le sacerdo de l'étant moderne. Que ce n'est pas une occasion où on va acquérir des positions personnelles d'enrichissement. Parce que vous savez, il est très enviable la position de député, ou de député tout au moins. Si c'est ça que l'on projette quand on dit qu'on forme les jeunes à faire la politique, on leur dit qu'il faut absolument se battre pour avoir des straponteurs. Parce qu'il y a un entretien qui va avec. C'est tout sauf leur enseigner la politique. La politique est effectivement, à nos yeux, le sacerdoce des temps modernes. Et pour ceux qui disent que pour le professeur Maurice Cantot, il a déjà sa vie derrière lui, et qu'il le sacrifie en nous invitant en moins de naïveté, j'aimerais dire que, de ce que je sais, le professeur Maurice Cantot ne se bat pas seulement depuis 2011, ou depuis 2012, ou depuis 2013, ou depuis 2018, non. C'est quelqu'un qui, à cause de ses combats et de ses crises d'opposition antérieures, a vu sa propre carrière d'enseignant d'université faire l'objet de brimade dans tous les sens. Vous vous souvenez que, récemment, dans l'actualité, on a remis sur la table la question de son grade. Lui qui est agrégé des facultés de droit du concours français en 1948, a dû passer par une décision du juge administratif de la Chambre administrative de la Cour suprême pour que le grade auquel il avait droit, il soit enfin reconnu. Alors qu'il y a des cas, dans le même pays, dans la même université, qui, alors qu'ils ont été lauréats du même concours que lui, sont passés, non pas maîtres de conférences, comme on lui demandait, mais simplement pour se tituler. Et ça, ça ne date pas d'avant-hier. Ceux qui le présentent souvent comme un fils du régime, j'aimerais savoir si un fils du régime peut avoir été autant brimé. J'aimerais savoir si un fils du régime peut avoir fait la BMM. pour avoir eu un débat d'idées sur l'idées sociales chez Paul Guia, et je vous parlais des années avant 1990. Donc, nous avons la conviction, nous, LRC, que nous sommes sur le bon chemin, celui d'abord de la conscientisation des masses à la chose politique, dans son essence, qui est de nature sacerdotale, et que le chemin pour y arriver, il peut être long, parsemé d'embûches et même de railleries. Mais ce chemin-là, il est celui par lequel il faut passer. Si on aime ce pays, et nous pensons, personne n'a le monopole du patriotisme, et donc personne ne peut nous reprocher d'aimer le Cameroun. S'il ne l'aime pas comme nous, ou à fait, ou à la manière où nous l'aimons, chacun est libre d'avoir sa manière, de ne pas le Cameroun, les personnes ne devraient pouvoir nous faire le reproche de la manière dont nous savons le Cameroun. Merci, merci maître. Maître Teghem, j'imagine que vous allez vouloir répondre au moins... Écoutez, vous m'avez déjà un peu déconcentré, mais je vais dire quand même de vous. J'ai écouté... Rapidement, parce qu'on entre dans le prochain sujet avec vous, justement. Il a parlé beaucoup de tout le monde, mais bon, je lui dis juste de vous. Vous savez, vous n'avez pas de la petite conférence. Vous avez évoqué tout à l'heure ce que je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Lorsque M. Prévost dit qu'il faut qu'un rôle responsable de l'NAC s'exprime, de l'ACGT pour la manifestation de la rue, ou à l'entrée de la manifestation, vous avez dit tout à l'heure, il faut-il le rappeler que vous êtes un rôle responsable de ce parti, parce que je crois que vous êtes un ministre en salle de la justice, au secrétaire de la justice, dans ce besoin de morts, ou à l'eau Saint-Germain, si je ne sais pas, dans l'ombre du cran. Vous avez dit... Quand vous ne pouvez pas vous demander, d'enfin. J'ai dit je crois, je ne suis pas... Mais vous avez discuté entre plusieurs terminologies. Je ne suis pas... Ça ne vous pourriez de demander, je suis devant vous. Je ne suis pas du Hermas. Oui, vous avez dit d'en parler. Mais de mettre pas... C'est ce que je veux dire... Vous n'avez pas demandé encore. Non, ce que je voulais insinuer, c'est que... Vous avez rappelé tout à l'heure. C'est beaucoup, justement. C'est vous. Alors qu'il y a des choses qu'on pouvait demander. Vous pouvez par exemple demander, est-ce qu'elle est la fonction que je suis pour Hermas ? Vous êtes un rôle responsable du part. Ça ne vous coûte rien. Descendez un peu de votre... Vous êtes... Je n'appartiens pour Hermas. Justement, mais vous en parlez. Vous êtes un rôle responsable. Faites-donc les fonds si vous n'êtes pas du Hermas, c'est d'en parler à l'équipe de la YouTube. Ça ne vous coûte rien. En tout cas, ce n'est pas pour vous, ni vraiment moi. C'est pour les téléspectateurs. Je n'appartiens pas. Je n'appartiens pas. Je n'appartiens pas. Je n'appartiens pas. Non, Denis Koubou. On n'a pas eu l'habitude de lire les messages des téléspectateurs. Non, non, non. C'est un argument de quelqu'un qui n'est pas antépassé au débat. Vous m'avez votre permission. Qui me rappelait que... Denis, 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 Messieurs, 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 Maitre Tegem termine, et on passe au prochain sujet. Je vais t'en dire, c'est qu'on attend la réaction du Hermès, vous avez dit tout à l'heure que si la part-elle était caractérale à la plus déchée, c'est parce qu'il y a un diaspora. C'est-à-dire que vous, le responsable du Hermès, vous confirmez que si vous voulez que l'ambasonie soit possible au camp, il faut que les gens manifestent aux côtés du Hermès. C'est ce que vous dites lorsque vous insinuez sur ce plateau. C'est-à-dire que le responsable du Hermès, c'est-à-dire que le grand écart, il est plutôt grand. Deuxième point. L'écart que vous faites, il est plutôt grand. Vous êtes exprimé, je ne vous ai pas interrompé. Je vous ai pas interrompé. Vous savez que ce n'est pas dans mes habitudes, mais il y a des moments où on est amené à sortir un peu... Non, je ne souhaite que vous ne sortiez pas. ...sa tempérance habituelle. Restons avocat. Surtout lorsqu'on fait des grands écarts. Non, restons avocat. Vous êtes exprimé, je vous ai déçu. Vous êtes avocat. Vous pouvez comprendre ça dans les autres. Nous savons comment on travaille. Vous avez dit tout à l'heure que sur un second point, après la part-tête, vous avez dit que non, il y a des gens qui meurent dans la mer. Donc, parce qu'ils meurent dans la mer, vous avez soutenu cette manifestation. C'est ça que le MRC a fait. Alors, dans lesquels... Troisième point. Vous avez évoqué tout à l'heure la décision de justice qui vous commence à créer un grade dans l'enseignement supérieur. La décision n'a jamais dit ça, le dispositif de la décision. Vous l'avez lu comme moi. Dans le dispositif, ça n'a jamais dit que vous avez un grade. Ça a dit que c'est annulé la décision qui vous retirait le grade. Mais vous savez que ce n'est pas la justice qui a tué le grade. Il y a un organe qui se tatue pour vous dans le grade. Oui, le conseil d'administration de l'université qui a pris une décision formelle. Oui, mais la justice a annulé sans doute le grade. Il n'a toujours pas appliqué. De toutes les manières, il n'était pas de faire le commentaire de la décision de justice. Je rappelais un fait qui est d'ailleurs, un fait d'actualité. Il y a un fait dans l'actualité. Je vous laisse un peu insinuer. Je vous laisse un peu insinuer. Vous m'avez interrompu. Vous m'avez tellement interrompu. Oui, justement, j'ai déjà été tellement mal élevé que je préfère aller jusqu'au bout. Et vous me pardonnerez à la fin. Non, la question n'est pas là. La question est de dire ceci. M. Georges Péguin, cher confrère, nous étions en train de faire une précision sur le contexte politique qui a marqué l'évolution. Pour ce, Boris Cantu, nous n'étions pas en train de faire un débat sur la manière par laquelle on accède au grade académique. Le débat n'était pas là. Parce que si le débat était là, j'aurais été plus précis encore sur les éléments de cette question, notamment à travers les décisions de justice qui ont été rendues, et les résolutions que l'instance compétente a prise, qui n'ont toujours pas été appliquées, en plus de la convention de l'État a dédommagé. On reflème la parenthèse, messieurs. Nous n'avons pas organisé un débat autour du grade du professeur Maurice Cantu. On reflème la parenthèse. Je sais que vous êtes mon confrère, vous allez me pardonner, ma mauvaise. Ce que vous dites, vous n'avez pas vraiment raison que vous l'avez dit. Sauf que, parce que nous espérons, si nous sommes sur un plateau à une heure de camp d'écoute, il faudrait que le public soit informé qu'il n'y a pas d'édition de justice qui attribue le grade au Cameroun. C'est ce que je veux dire, bien sûr. Sur les 591 000 doses de vaccins reçues par le Cameroun, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, seulement 89 000 et 192 ont été injectés au 16 juin, soit trois mois après le début de la campagne de vaccination organisée par le ministère de la Santé publique. Comment est-ce que vous analysez, maître Georges Teghem, ce faible taux de vaccination ? Écoutez, oui, je pense qu'il faut qu'on travaille davantage sur la formation des masses. Et puis, nous comptons beaucoup sur vous, les journalistes, parce que, vous savez, on ne peut pas toucher le plus grand nombre de personnes sans vous associer au processus. Si, effectivement, M. Bessala, qui a dit tout à l'heure qu'il était un leader politique, le MRC, également, les journalistes, comme toutes les associations de défense des droits, tous les syndicats, les leaders politiques, les enseignants, les professeurs d'université, nous souhaitons que toutes ces personnes, toutes ces personnes interviennent, ou alors, nous accompagnent dans la volonté du gouvernement de faire recevoir le vaccin par le plus grand nombre de Camerounais. J'ai eu dit, le ministère de la Santé a lancé un vaste programme qui commencera, je crois, le 7. Nous souhaitons que les Camerounais se fassent vacciner, parce que reconnaissons que la thèse complotiste est suffisamment grave. Il ne faut pas trop, si vous voulez, il faut absolument combattre cela dans l'esprit des Camerounais, parce que j'ai un peu consulté les statistiques il y a quelques jours, j'ai vu qu'il y avait environ 3,8 milliards de personnes qui seraient déjà vaccinées dans le monde entier. Si la thèse complotiste était vraie, vous imaginez le nombre de personnes qui seraient déjà mouries ? Non. Moi, je pense qu'il faut se faire vacciner. D'ailleurs, pour l'information du public, moi, j'ai reçu personnellement le vaccin. Le médecin m'a suivi. Les deux doses ou bien la première ? Il m'a mis sur le cardio aspirine. Donc, il m'a dit que, oui, aspirine cardio, c'était un petit comprimé blanc. Il m'a dit, pour éviter les éventuelles complications, on peut vous ajouter ce médicament pour quand vous avez un comprimé par jour. Moi, je souhaite que tous les Camerounais se fassent vacciner pour qu'effectivement, on atteigne les niveaux acceptables, parce qu'il y a un troisième vague qui est annoncé. Nous souhaitons que, lorsqu'elle arrive, que les Camerounais soient vaccinés et que les Camerounais accompagnent le gouvernement dans sa volonté d'aboutir à, si vous voulez, à une portion concrète de contamination contre le virus. Benicovo, comment est-ce que vous analysez justement la forte réticence des populations camerounaises ? Je ne vois pas de forte réticence des populations camerounaises. La vaccination est libre. Ça, c'est l'option d'Ouban. Mais je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez... Elle est libre, mais si le gouvernement camerounais organise une campagne de masse, après celle qui est déjà en cours depuis trois mois, ça veut dire qu'il y a un problème, il se pose un problème. Les populations ne vont pas se vacciner. C'est un problème pour le gouvernement camerounais. Il fait beaucoup d'efforts pour ne pas rélever les contradictions à la fois du gouvernement et de beaucoup de personnes au sein de l'opinion, y compris la presse. On a fait beaucoup d'efforts parce que ce n'est pas le moment. Il ne faut pas qu'en relévant ces contradictions-là, on puisse aider les gens davantage à ne pas se faire vacciner. La vaccination est libre. C'est une option du gouvernement de la République du Cameroun. Si tel est le choix des institutionnels, il faut l'assumer jusqu'au bout. Donc ceux qui veulent se vacciner vont se vacciner. En lançant une vaste campagne, le mot « vaste » c'est sur papier. Quand on dit « vaste », ça veut dire quoi « vaste » ? Qu'est-ce qui est « vaste » ? C'est vous qui avez décidé que c'est vaste. Je veux dire, c'est celui qui a fixé les dates partout et c'est vaste. Mais est-ce que ça va empêcher que... Vous savez, le Cameroun aujourd'hui, il est là. Nous évitons... Tout à l'heure, on était sur un point où on s'est rallé au fond parce qu'on évite volontairement les fonds du problème. C'est pour ça que ceux qui critiquent le gouvernement actuel ne supportent pas que Paul bien soit resté au pouvoir près de 40 ans malgré la répétition de la haine avec laquelle il faut qu'il parte. Parce que le nombre de répétitions d'une allégation n'entraîne pas sa véracité. Ce n'est pas le nombre de fois que vous allez répéter que les gens ne se vaccinent pas massivement qui va faire que les gens ne se vaccinent massivement. Pourquoi les gens ne se vaccinent pas massivement ? Au Cameroun aujourd'hui, l'immense majorité de la population vit à peu près de ça en-dessus de cette pauvreté. Les gens qui sont des femmes, les hommes qui sont à Bonnabiri, qui doivent traverser le pont chaque matin pour le marché central, doivent y arriver au plus tard à 6h30 pour avoir un mètre carré. Un mètre carré pour arriver au marché de Mamanda. Si vous venez après 6h30, il n'y a plus d'espace. Ça a été dit par nous ici dans le cadre des institutions sur les éthéorales. Tout le monde veut le changement, tout le monde veut aller au vote. Mais on vous demande de partir, je ne sais pas, de faire 5 km pour aller vous inscrire peut-être au centre, aller dans le centre là-bas. Mais entre le mètre carré d'espace à avoir au marché central et payer un transport de taxi pour aller se faire inscrire sur les éthéorales, il y a un problème. Ce que vous dites, c'est que la stratégie gouvernementale est mauvaise. Non, vous savez que je ne suis pas aussi pas grave à ceux qui disent que c'est la stratégie gouvernementale. Ce n'est pas le gouvernement qui doit être vacciné. Ce sont les citoyens qui doivent être vaccinés. Quand quelqu'un refuse de se faire vacciner, il dit que la stratégie gouvernementale est mauvaise. Ok, puisque la stratégie est mauvaise, pourquoi vous ne vous faites pas vacciner ? C'est le problème que vous posez en fait. Vous dites que les Camerounais ne se vaccinent pas parce qu'ils ont d'autres problèmes. Je viens, j'étais loin. Maintenant, je viens à nous. Nous sommes de la presse. Combien de jeunes sont vaccinés ? Combien de journalistes sont vaccinés ? Puisque nous sommes au devant de la scène. Vous êtes même vous, vous êtes en reportage tous les jours dans les centres de traitement de Covid. Vous êtes exposé au virus plus que celui qui va à l'implantation. Celui qui va à l'implantation, chaque matériel de son fils, n'est pas au contact avec les autres personnes. Dans la ville de Douala, j'ai fait un tweet. Vous scrutez l'étude de Maurice Camteau. Vous mettez souvent ces tweets au programme. Je crois qu'on va être au programme. Mais vous n'avez pas vu un tweet où je dis que j'ai fait le tour de la ville de Douala. En une journée, j'ai vu des masques. Pourquoi vous ne prenez pas ces tweets aussi ? Les gens ne portent pas les masques, maître. Donc, vous voyez les Camerounais qui ne portent plus de masques. Ça ne préoccupe personne. Ça ne préoccupe pas les institutionnels. Et vous dites que les gens ne se participent pas massivement. C'est quelqu'un qui refuse de porter un simple masque. Vous attendez à ce qu'il y a... La question, je vous la pose. C'est pas à moi. Je veux dire, le gouvernement camerounais veut que le Cameroun atteigne l'unité collective. Et pour ce faire, le gouvernement camerounais préconise la vaccination de masques. Mais on remarque que les Camerounais ne vont pas se faire vacciner. Mais la question, je vous la pose. À votre avis, pourquoi est-ce que les Camerounais ne vont pas vers la vaccination ? OK. La communication du gouvernement, la communication des leaders d'opinion, la communication des leaders politiques, toutes ces communications sont incohérentes en matière de lutte contre le coronavirus. C'est pour ça que les gens ne vont pas... Puisqu'en même temps, vous voulez l'immunité collective par la vaccination. Il y a aussi le fait qu'on ait des centaines de milliers de personnes qui se baladent partout. Donc, ça va se montrer que peut-être qu'il y a une autre option d'atteindre cette immunité collective. On a eu ici droit à une communication excellente du ministre de la Santé au départ. Qu'est-ce qu'on a fait ? Vous êtes allé rapidement, qu'est-ce que vous ? L'opinion s'est organisée pour le voyer, non ? Depuis quelques jours, au lieu de parler de la vaccination, tout le monde a parlé du rapport, d'un rapport inexistant de la Chambre des Comptes. Vous voulez parler en même temps de la vaccination, parler d'un faux rapport de la Chambre des Comptes, revenir, dire qu'il y aura un passage devant, vous avez dit que la presse a annoncé, il y a des insultes... On aura l'occasion d'en parler de Nicolas. On est encore sur la vaccination. Oui, on aura l'occasion juste après. Dès que vous ne pouvez pas aligner tout ça, nous, journalistes, leaders d'opinion, leaders politiques, leaders gouvernementaux, pour aligner tout ça et vouloir que les gens se vaccinent, parce que c'est une communication, ce n'est pas chaotique, cacophonique. Donc, entre toutes ces communications, tous ces faits divers autour de la pandémie, finalement, les populations se retrouvent. On se demande si on est sérieux, nous, parce que si la tendance était seulement auprès des populations qui ne sont pas informées, je dirais, je verrais peut-être, ainsi chez les journalistes, on a moins d'un pourcent de journalistes vaccinés contre le coronavirus. Pourquoi vous voulez que celui qui est au marché, chez moi, au journaliste, aille se vacciner, alors que nous, on ne sait pas vacciner ? Merci, merci. Combien d'avocats mettent ? Alors, des avocats mettent que c'est vacciné ? Combien d'avocats sont éteints ? Alors qu'il y a eu, je veux dire, catastrophe, alors des avocats, beaucoup d'avocats sont morts, beaucoup de médecins sont morts. Peut-être parce que, en regardant les coupes, ça touche plutôt la classe aisée que les masses ne sont pas... Merci, 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 merci. Monsieur Valère Bessal, a dit qu'on va parler de la mauvaise communication des leaders d'opinion. Avez-vous l'impression que les politiques s'impliquent suffisamment ? Moi, je ne pense pas qu'il y a mauvaise communication, il faut faire toute l'attention. Il y a une cacophonie. Même cacophonie, moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas qu'il y a une cacophonie. Je pense même qu'il y a une très bonne communication. Mais il y a plutôt une auto-information. Il y a une auto-information parce qu'en fait, qui a même communiqué sur l'affaire ? C'est parce que vous parlez de communication. Combien de personnes lisent les choses, les histoires de la santé, où ils comptaient le nombre de morts par jour ? D'ailleurs, ils ne comptent même plus depuis que votre affaire de Covid-Gate a commencé. Ils ne comptent plus le nombre de morts, ils ne comptent même plus le nombre de malades. D'ailleurs, je pense que c'est encore vous qui vous avez informé, même que dans les centres de plus en charge, il n'y a même plus personne là-bas. D'ailleurs, c'est déjà des mouloirs que tout le monde fuit. Il y a une auto-information. Auto-information parce qu'en fait, nous sommes dans une logique maintenant d'un monde ouvert. Un monde ouvert où tout le monde a son téléphone, Android, on a WhatsApp, on a Facebook. Bon, grand-mère qui est au village, elle n'a pas tout ça. Mais moi, je dis à grand-mère, grand-mère, si quelqu'un vient chez toi, il te dit, il te vaccine, fais attention, cette affaire-là n'est pas bien, je ne te conseille pas ça. Il y a une auto-information. Dans l'auto-information, il peut y avoir la mésinformation, mais aussi de la contre-information. Là, nous sommes déjà dans les méandres même de la communication. Mais quelle que soit la variable que l'on manie contre mes informations, auto-information, il y a information. La bonne information devrait donc venir d'où ? Du gouvernement. Et vous faites bien de poser la question, parce que quand on parle de la bonne information, on parle justement de nos dirigeants. Le président de la République, l'aîné de Nikovo, l'a peut-être pas dit. Il a dit, la vaccination est volontaire. C'est le discours du 19 mai 2020. Pourquoi vous le dites avec ce temps-là ? Elle est volontaire. J'insiste dessus, parce que c'est le mot qu'il a utilisé, le mot exact. Lui, il l'a juste conjugué en disant libre. Mais elle est volontaire, c'est-à-dire que celui qui veut se vacciner va vers le vaccin. Ce n'est pas le vaccin qui quitte de là où il est, il vient vers moi. Vous comprenez ? Si je l'ai dit, permettez-moi de faire une saisie entre le président de la République, qui dit qu'elle est volontaire, et celui qui dit qu'il va organiser une vaste campagne, c'est-à-dire nous envoyer le vaccin jusqu'à la maison. Moi, je suis dans la thèse complotiste. Vous avez commis les deux fois, oui, massivement. Je suis dans la thèse complotiste, autant plus que... Les gars, ils ont fait d'abord une commande d'AstraZeneca, c'était ça, massivement. Et ensuite, ils ont aussi... La Chine nous a donné des doses. La Russie nous en a donné. Vous savez, les gars, ils sont allés au centre Orca, les ministres, chacun a montré son épaule. Ils ont préféré se faire piquer Sinopharm, le vaccin chinois, qui n'avait pas de problème. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous dit, en fait, les effets de Sinopharm, vraiment, on nous dit, de tous les vaccins, c'est AstraZeneca le plus mauvais. Et ensuite, même Johnson, Johnson, là, on ne le voit pas très bien. Même le russe, là, mais ils ont préféré Sinopharm. Or, c'est AstraZeneca qui est le plus abondant. Personne d'entre eux n'a pris cette affaire-là. Alors, nous sommes dans une situation où la population se dit, mais... Finalement, c'est AstraZeneca qui a plus de 400 000 doses et poussière presque 500 000. Donc, c'est nous qui allons prendre AstraZeneca qui est le piètre. D'un thèse complotiste. Je vais plus loin. Quand cette affaire est arrivée, comme on disait, ceux qui sont concernés, sont prioritairement dans cette affaire-là, sont des gens de 50 ans en montant. Dans mes embolés, parfois, je suis souvent un peu... Parfois, j'ai souvent des crises de folie. Vous savez, quand je suis... Je la ternes des administrateurs. Parce que quand vous posez un acte, je vais très vite. 50 ans et plus, je me suis dit, mais attends, il vise qui, là ? Il vise l'homme qui a double 8, là ? C'est-à-dire 88 ans ? Vous dites qu'en fait, le vaccin concerne les 50 ans en montant. Et ce qui est curieux, c'est que ceux qui ont plus de 50 ans en montant ont refusé eux-mêmes le vaccin. C'est-à-dire, nos aînés. Peut-être le grand frère Denis Kovana, il y a 50 ans, il est concerné, il ne s'est même pas vacciné. Il s'est concerné, 3, 4 jours. Ah ben voilà ! Donc, vous n'étiez pas concerné hier. Vous êtes concerné hier. Je suis concerné au village. Bon, là... Vous voyez. Alors, les 50 ans et plus ont refusé le vaccin. Qu'est-ce qu'ils font, donc, de 500 000 doses ? Pourquoi ils ont refusé le vaccin ? Alors, comme nous, on n'a pas des raisons pour lesquelles ils ont refusé le vaccin, je sais que le maître Diéau connaît les raisons, ils ont décidé de ramener l'âge de vaccination à 18 ans. C'est-à-dire que c'est nos enfants, nos petits-frères, qui vont prendre un vaccin que eux-mêmes, ils ont refusé de s'administrer. Allons plus loin. Taisons qu'on peut dire. Vous savez que le vaccin a des problèmes. Le problème du vaccin n'est pas le vaccin en lui-même. Parce qu'en fait, même ceux qui ont fait le vaccin vous disent qu'en fait, il n'y a aucune garantie que cette affaire-là, si vous prenez le vaccin, vous ne l'avez plus à contracter le Covid. Mais ils vous disent aussi quand même que, avant de prendre ce vaccin, ah, ils vous ont donné cardio. Ah, sphérique cardio. Très bien, ils vous ont donné sphérique cardio. Ils auraient dû vous donner beaucoup d'autres choses encore. Pourquoi ? Parce que, avant de vous injecter, il faut qu'on se rassure que vous n'avez pas de comorbidité. C'est-à-dire que vous ne souffrez pas de diabète, vous n'avez pas de VIH, vous n'avez pas des maladies vraiment qui peuvent entraîner ou susciter votre départ définitif venant à tombe. Vous comprenez donc que le problème n'est pas le vaccin ou sa gratuité. Le problème est ce qui entoure le vaccin. Ça veut dire que, pour vous vacciner, il vous faut d'abord dépenser énormément d'argent. Il faut un bilan de santé. Merci, M. Diop. Alors, quand vous organisez cette vaste campagne, la du 7 à machin chose, vous vous dites quoi ? Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, vous vous dites qu'il faut que les gens aillent se vacciner. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas se faire vacciner. Moi, je suis désolé parce que je suis citoyen. Non, 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 c'est ma parole à moi. Je vais sortir. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas engager des Camerounais à se faire tuer jusqu'à 500 000 Camerounais. Imaginez. Non, je suis dans ma thèse de complotisme. Vous êtes en train de faire... Non, je finis. Je finis. C'est mon point de vue et je l'assume. Je l'assume, Mme. Mme, laissez-moi poursuivre et terminer. J'espère que j'utilise quand même des arguments. Vous m'avez appelé ici pour des arguments. Nous sommes dans une thèse de complotisme où le président dit une chose volontaire et quelqu'un nous dit qu'il vient vers nous avec le vaccin. Mais quand il vient vers nous avec le vaccin, il ne vient pas vers l'IRM. IRM, on sait combien ça. Attendez, c'est l'IRM qui nous permet de faire la batterie d'examen. Mais si le président de la République était contre le fait que le ministre de la Santé Il a même pris quel acte pendant le Covid pour me dire qu'il prendra un acte pour dire aussi au ministre de la Santé que cette campagne, je n'en veux pas. Non, je suis en train de vous dire ceci. Pour vacciner les Camerounais à grande masse, il faut s'assurer d'abord que tous ces Camerounais ont d'abord les moyens de faire la batterie d'examen bilan avant de se faire vacciner. Nous savons les conditions de vie. Il vous a parlé des petits bains qui vont au marché, machin, chose là-bas. Et non pas le temps. Et non même pas cet argent-là. Donc il faut d'abord le faire. Donc le ministre de la Santé s'engage d'abord quand quelqu'un vient, vous avez le vaccin. J'ai dit, c'est mon conseil à moi que je donne aux Camerounais. Vous voyez un mec qui vient toquer d'abord de porte pour le vaccin, vous lui dites, ok d'accord, je ne suis pas contre le vaccin, tu m'apportes l'IRM devant ma porte et puis tu me fais tous les examens, le scanner. Non, attendez. Et tout cela, le fautisme, vous me rassurez que je n'ai pas autre chose en moi qui peut choquer avec le vaccin. D'un. De deux, quand vous l'avez déjà, cher citoyen, vous savez que pour vous vacciner, il faut manger. Il faut manger. Il faut manger. Ok, vous m'apportez mon bout de pain avec la sardine, si vous pouvez mettre de l'huile dessus, tant mieux. Je mange et je me ressource. C'est alors qu'après, je peux vous donner mon épaule. Voici, je peux prendre le vaccin. Voilà mon conseil à moi. Alors, nous sommes, je sors, je suis sorti madame. Nous sommes donc dans une trésorité complotiste. Vous savez que ces vaccins, vous savez qu'au Brésil, il y a déjà un problème aujourd'hui, c'est-à-dire la péremption. Ils sont périmés. La population, une partie de la population s'est soulevée parce qu'ils se sont rendus compte que les vaccins que leur a admis, ce sont déjà des vaccins périmés. Chez nous ici, vous savez pourquoi ils sont en train de mettre la pression sur la vaste campagne ? Parce qu'en fait, la date de péremption est déjà presque à terme. Elle est déjà là. Donc, il faut absolument qu'on fasse vacciner les populations. Imaginez donc qu'eux là, que le président a décidé d'envoyer au TCS parce qu'ils veulent mettre la pression à pression au président. Les 589 000 personnes là, qu'on veut vacciner là, se soulèvent. Parce que mon fils est tombé hier, je ne sais pas ce qui se passe. Mon grand-père est mort au village et une population arrive à la pause centrale. Le parti de M. Diéhou n'a pas pu sortir 100 000 personnes, même 1 000 personnes à la pause centrale. Mais ce vaccin peut nous faire sortir près de 200 000 personnes à la pause centrale qui vont être dégagées le vieillard de 88 ans. C'est très dangereux. Je dis donc ceci. Il faudrait que les Camerounais comprennent que nous sommes dans une affaire complète. Ces gars ne veulent pas aller vers le juge. Alors, ils se disent qu'il faut chasser pour le bien, par tous les moyens. En fait, ce qu'on retient justement, c'est qu'avant que le vaccin ne soit administré, il y a des examens qui doivent être faits sur les personnes qui sont censées recevoir ce vaccin. M. Diéhou. Oui, moi, sur cette question du vaccin, je vous avoue vraiment là-dedans sur le cœur que je suis plutôt prudent. Je n'aurais pas la même envolée lyrique que M. Bessalamet. Je ne suis pas très loin de penser comme nous. Je ne vais pas encourager la thèse complotiste pour le plaisir de le faire. Mais il y a quand même un certain nombre de questions qu'on est en droit de se poser. Tout à l'heure, mon très cher confrère a évoqué la troisième vague de la COVID comme argument qui devrait amener les Camerounais le plus à se vacciner. Mais la question technique à laquelle les experts ne nous ont pas donné de réponse, c'est de savoir si ce vaccin qui a été fait en contexte de première vague peut être aussi efficace contre la deuxième vague et contre la troisième vague qui arrive. Encore qu'on n'est pas certain que c'est efficace contre la première vague elle-même. On vous dit que vous pouvez vous faire vacciner, mais vous devez quand même continuer de porter le masque. Alors, on me dit que je suis vacciné contre la tuberculose, mais que s'il y a un tuberculeux tous à côté de moi, je risque d'attraper la tuberculose. La question que je me pose c'est pourquoi je me suis fait vacciner alors si je suis encore susceptible de tomber malade. On explique que non, c'est pour ne pas avoir les formes graves, etc. Ça veut dire qu'il y a un problème à l'efficacité du vaccin. C'est le premier point qui m'inquiète. Et je n'ai pas à ce jour de réponse des experts. Moi, je n'accuse même pas forcément le gouvernement à ce stade-ci. Je parle de la communauté scientifique en général qui, de par le monde, n'est pas d'accord sur pourquoi est-ce qu'il faut se vacciner contre la COVID. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont un peu du domaine. Et il y a des thèses qui pensent que le... Quand vous posez la question à ce stade-ci, vous dites est-ce qu'on est vacciné contre la grippe? Pourquoi devrais-je me vacciner contre une forme de grippe? Donc, sur le plan technique... Est-ce qu'il y a des vaccins contre la grippe pour bébés? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est un honnêtement. Vous m'apprenez des choses. Mais moi, je sais que, depuis que je suis un peu conscient, il y a des périodes de l'année, ou des années, où on est plus sensible que d'autres à la grippe. Il y a des moments où tout le monde tousse. Tout le monde a le nez encombré. Et à d'autres moments, ça passe. Et quand on a le nez encombré, quoi qu'on prenne, qu'on prenne la petite. Il y a un nombre de jours pendant lesquels vous allez avoir votre grippe. C'est comme ça. Donc, les techniciens, les scientifiques ne sont pas encore d'accord sur l'approche à avoir vis-à-vis de cette maladie. Ça, c'est dingue. De deux, la fameuse polémique du vaccin en lui-même, en tout cas du fabricant. Nous avons un certain M. AstraZeneca qui a fait toller, et pas chez nous en Afrique. C'était dans les pays des gens où on a quand même un certain contrôle qualité relativement abouti. De sorte que si ça leur a échappé là-bas, qui sommes-nous qui avons seulement reçu parfois des dons pour juger ou jurer de la qualité de ce qui nous est inoculé. Surtout quand je pense que certains ont cru devoir prendre la liberté de proposer que l'on mette ça dans de l'eau minérale. J'ai eu froid dans le dos parce que je me suis demandé finalement, est-ce qu'on sait ce qu'on boit ? Celui-là peut-être a laissé fuiter l'information et nous avons découvert que déjà on peut avoir des projets de cette nature-là au placé. Mais on ne boit pas le vaccin. Alors justement, on ne boit peut-être pas le vaccin. Mais il y a des gens qui ont quand même la tournue d'esprit suffisamment effrayante pour envisager qu'on peut, pour quelque chose qui est supposé être gratuit, le faire contre le gré des gens en insérance là dans de l'eau minérale. C'est-à-dire qu'on attaque l'industrie de l'eau minérale. On les rend complices d'un empoisonnement collectif. Parce que dès lors que je n'ai pas accepté de prendre un vaccin, même s'il est sain, je considère que c'est un empoisonnement. Parce que je ne vous ai pas dit que je voulais ça. Merci maître. J'ai le droit de dire que je ne veux pas. Donc ça c'est la deuxième raison. J'étais sur la polémique du vaccin. La troisième raison, à mon avis, c'est que ça renvoie à la cacophonie du gouvernemental relativement à la stratégie. Si on a choisi d'avoir pour stratégie le vaccin, faisons-le franchement. Et que ce soit visible qu'on est sincère. Parce que voyez-vous, quand il y a eu la rareté des médicaments qui étaient supposés être efficaces, on a quand même découvert qu'il y a des personnes qui ont pris des libertés, qui ont volé des stocks. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais quand on ne vole pas le vaccin, je peux vous dire que je suis inquiet. Quand on ne vole pas quelque chose au Camus, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Cette dose de vaccin qu'on veut mettre, disons, dans la population en masse, ça ressemble à des produits avariés qu'un commerçant ne sait pas comment vendre. Il lance des campagnes de promotion. On lance des campagnes de promotion et on casse le prix en quatre. Moi je dis, sur la question du vaccin, je n'y suis pas opposé. Mais pour l'instant, je suis prudent parce que je ne comprends pas encore comment cette histoire fonctionne. Je suis très prudent parce qu'en plus, en plus, l'environnement dans lequel je vis nous a montré que les personnes qui ont le plus été victimes de cette maladie sont des personnes d'un certain âge qui, curieusement, ne sont pas la cible du vaccin. Ne sont plus. Ne sont plus la cible du vaccin. De deux, la masse, la masse, je vous parlais tout à l'heure des gens qui ne portent pas de masque. Mais même au plus fort de la crise au Cameroun, vous voyez des gens aller au marché sans masque, se mélanger sans masque. La question qu'un être humain normal peut se poser de savoir, mais si ailleurs les gens mouraient simplement parce qu'ils ont pensé se saluer, chez nous, pourquoi les gens ne sont pas autant morts alors qu'ils se mélangeaient? Ça veut peut-être dire que les solutions qui sont vraies ailleurs ne le sont pas forcément dans notre contexte. Et je peux rejoindre M. Denis Kouébou tout à l'heure quand il dit qu'il prend ses remèdes du village. Non, pas pour dire qu'il ne faut pas accepter de se faire traiter par les protocoles, on va dire, de médecine moderne, mais il faut quand même ouvrir l'esprit et se dire qu'il n'y a pas que les solutions de ce côté-là. On a connu par exemple la thérapeutique du cadre de Mgr Cléda, du Cléda-Vid. Merci M. Roland-Dur. C'est donc dans ce contexte qu'intervient la proposition du député David Monfau à savoir injecter le vaccin anti-Covid, ou plutôt pas le vaccin, mais vous allez comprendre pourquoi, injecter des produits dans de l'eau minérale. Je propose qu'on prenne cette réaction, cette sortie de l'honorable David Monfau. Il l'a fait à l'Assemblée nationale il y a quelques jours alors que les députés recevaient le ministre de la Santé publique. Excellences, M. le ministre de la Santé publique, je voudrais déjà vous remercier pour votre très bien exposé, pour nous parler de la couverture santé universelle, et pour nous parler de la vaccination contre le coronavirus. La santé, pouvons-nous convenir d'emblée, est un bien public, et en tant que bien public, nous devons absolument la préserver, en être jaloux, car un seul malade contagieux peut contaminer deux, deux peuvent contaminer quatre, quatre, huit, huit, seize, ainsi de suite, et finalement peut-être toute la population. Un fou qui a le coronavirus peut contaminer un ministre qui le lendemain meurt, et lui le fou ne meurt même pas. La santé, bien public, je vous remercie pour les efforts faits pour cette santé-là. Pour ma part, la lutte contre le coronavirus a donné à notre pharmacopée traditionnelle de mettre en exergue les prouesses de ces chercheurs, de ces recherches, et montrer son efficacité. C'est le lieu ici de saluer les efforts de tous ces grands chercheurs camerounais, au premier rang desquels, Monseigneur Cléda Samuel, Samuel Cléda, qui ont défié et continuent à défier cette dangereuse pandémie. Pour ma part, très grande est la probabilité que beaucoup de ces remèdes soient à la fois curatifs et préventifs, et surtout, soient à effet secondaire nul, sinon moindre. aussi devrions-nous, Excellence, concentrer nos efforts pour vérifier leur qualité ou leur vertu préventive, s'entend, et les renforcer aux besoins pour enfin programmer leur consommation massive par toutes les populations en un temps record. Ici, Madame la ministre de la recherche et de l'innovation est aussi interpellée grandement. En un temps record, un mois par exemple, si on pouvait, ici on pourrait mettre à contribution nos sociétés brasicoles, je parle là vraiment en néophyte, mais vous pouvez essayer de voir plus loin pour comprendre ce que je veux exactement. Ici, on pourrait mettre à contribution nos sociétés brasicoles qui produisent de l'eau potable, Tanguy, Supermont, Eau Pure, Eau Maga, ainsi de suite, pour quels ingènes se produisent dans des vagues précises et spéciales de bouteilles d'eau et en quantité suffisante pour tous, sans augmenter les prix de vente car on pourrait le subventionner. Ceci pourrait nous permettre pas d'annuler les vaccins, mais de combler le grand vide et les risques de vaccination partielle. vous avez parlé de 20 %, quand on vaccine 20 %, il reste 80 %, vous avez dit l'objectif c'est 40 %, quand on aura vacciné 40 %, il restera 60 %, et parmi ces 60 % restants, il y aura toujours un peu le virus quelque part qui va se multiplier. Il faut quelque chose que tout le monde consomme en un temps record, qui éradique la maladie, qui boute hors de nous, et hors du Cameroun, cette maladie, dont cette pandémie. J'ai dit, c'est un peu vraiment dit par un néophyte, mais vous devez essayer de comprendre là où je veux arriver, qu'en un temps record, en passant par l'eau que tout le monde est appelé à boire, on puisse faire boire du médicament préventif pour bouter hors de nous, cette maladie, et bouter hors du Cameroun, cette maladie. L'important à retenir, c'est que nos remèdes traditionnels ont des vertus curatives, mais doivent pour beaucoup avoir aussi des vertus préventives. ventives. Je ne voudrais pas beaucoup insister là-dessus, je voudrais simplement, une fois de plus, alors, tous ensemble, pour la santé, pour tous. Tous ensemble, pour la santé, pour tous. Vous êtes sur la bonne voie, M. le ministre, continuez, continuez en vous améliorant chaque jour, en vous améliorant chaque heure, en vous améliorant chaque minute, chaque tierce, et nous allons éradiquer ce mal. C'est une sortie qui a provoqué, il faut le dire, lire des internautes. Maître Georges Teghem, quelle est votre réaction à l'écoute de ces propos de l'honorable David Monfaude, député, je le précise, du Rassemblement démocratique élu sous les couleurs de votre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camornais ? Vous avez un peu le mot qui m'a même pu te pondérer, c'est un débit, mais moi j'ai respecté le débit. Vous avez dit qu'il a apporté le suffrage universel, et quelqu'un qui a apporté le suffrage universel, une éric, si vous voulez, un immondeur accident. Moi je sais une chose, c'est que le président de la Présidente dans son discours du 25 mai 2020 avait indiqué qu'il fallait quand même qu'on envisage également les solutions endogènes. Il avait appelé chacun d'entre nous à faire preuve d'ingénieuses idées. Peut-être que cet honorable pensait à cela, peut-être voulait-il insinuer qu'il fallait encourager ceux qui envisagent des solutions endogènes pour, si vous voulez, en mettant les produits de la faveur à Copenhague. Pour indiquer les produits en mettant la pharmacopée. Et puis même le gouvernement, notamment le cardinal, non, le cardinal, non, Mgr Samuel Péda, le gouvernement l'avait encouragé en enviant le directeur de la pharmacie de la pharmacopée de rencontrer. Il a même été reçu par le premier ministre du gouvernement et je pense qu'il avait été à l'Assemblée Nation et il avait été reçu par une commission générale pour la qualité du travail qu'il avait accompli dans ces cartes-là. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on doit prendre les produits de la pharmacopée naturelle, les mettre dans de l'eau minérale et puis les distribuer aux Camerounais sans qu'ils ne soient au courant ? Parce que c'est le problème que pose l'honorable. C'est ce que l'honorable dit. C'est un Camerounais qui s'exprime pour poser sa solution. Ce n'est pas, si vous voulez, une décision d'une autorité gouvernementale ou une décision, une loi qui a été votée. On est en démocratie, vous n'avez pas empêché aux gens d'avoir une liberté d'expression. Il s'exprime, il a mis sur la place publique ce qu'il pensait être une solution. Bien maintenant, peut-être qu'elle est malvenue, mais c'est quelqu'un qui s'exprime comme tout le monde. Votre regard, est-ce qu'elle est bien ou elle est malvenue ? Écoutez, moi je ne peux pas vous dire, je ne peux pas empêcher quelqu'un de s'exprimer. Pour moi, on est en démocratie, il doit s'exprimer, il doit dire ce qu'il pense et malheureusement, parfois on est mal saisi, notamment c'est pourquoi il était travesti, parce qu'on a fait croire qu'il voulait dire qu'il fallait mettre le vaccin dans de l'eau. Je ne sais pas surtout... C'est moins grave ? C'est moins grave ? Écoutez, ce qu'on dit quand même qu'on met le vaccin dans de l'eau, c'est suffisamment grave. Et dire qu'on met des produits naturels et qu'on les distribue au Camerounais sans qu'ils ne soient au courant, c'est moins grave ? Non, comment sans qu'ils soient au courant on ne peut pas cacher au Camerounais que ce qu'on leur vend, c'est de l'eau contenant un produit. Vous avez déjà vu le produit du cardinal... L'honorable n'a pas mentionné le fait qu'on aurait dû dire au Camerounais ce qu'il consommait. Ce que je vais insinuer, c'est que vous avez déjà vu un produit de la pharmacopée locale qu'on ne mette pas dans une bouteille quand c'est à de l'eau liquide. Moi, je pense qu'il voulait... Je pense qu'il s'est exprimé avec les mots ou le vocabulaire qui était le sien. Il faut aussi... On ne peut pas toujours insulter l'intelligence des gens. Parfois, il a eu un vocabulaire qui était peut-être malvenu, mais la réalité, c'est qu'il s'est exprimé comme tout Camerounais qu'on peut empêcher à quelqu'un de s'exprimer. On doit même souvent empêcher à certaines personnes. À l'école du journalisme, il nous est dit que ça, par exemple, la diffusion, surtout des réserves, ne devait jamais être faite. C'est contraire à l'éthique du journalisme. Même la détention de ce studio est contraire à l'éthique de notre petit à nous. C'est pareil pour les autres. Donc, ailleurs, vous ne pouvez pas. J'ai voulu le dire parce que tout à l'heure mettait à parler de la liberté d'expression et puis j'avais des appréhensions. Le Cameroun, depuis un certain nombre d'années, n'avance pas ou recule parce que la parole est donnée à tout le monde sur la place du public. C'est quand même un élu de la nation depuis... Alors, je reviens maintenant. Et le mandat, mettre également à faire du respect contre un élu, C'est-à-dire que c'est un mandat. Il a reçu un mandat du public. Ce mandat-là exclut toute extrapolation de la pensée populaire. C'est-à-dire sans les gens vous donner un mandat, il y a une conduite dans ce mandat. Ce que l'honorable a dit n'a de sens à rien. On n'a même pas le droit d'injecter, c'est pas du sucre dans de l'eau minérale. L'eau minérale, c'est de l'eau minérale. Si l'honorable se dit comment moi je suis, je ne suis pas, je ne vous dévoile rien, il est extraordinaire que je prenne les médicaments venus de l'autre côté. On a une autre médecine qui est au moins 100 fois plus efficace que les autres médecines. Je ne sais pas trop pour les autres médecines. Il y a aussi des éléments d'efficacité dans l'autre médecine. Mais il y a toujours plus de mal dans l'autre médecine que de bien. en termes de faits secondaires, il est établi qu'on a plus de faits secondaires liés au caractère chimique des produits que de faits secondaires liés, si vous prenez de l'amidon ou de feuilles de manioc, il n'y a pas de faits secondaires. On va y aller à plus de la poisson de ce sujet. Vous mangez la caractère qui vous arrange et vous allez pouvoir résister. On ne peut pas à l'Assemblée nationale du Cameroun permettre qu'un député demande qu'on mette, qu'on injecte autre chose que les composantes sont définies dans de l'eau minérale. Donc, ça ne devait pas exister. Par contre, le député peut soutenir qu'on encourage cette solution à l'éducation que le président avait lui-même avait déjà proposé qu'on encourage. Bon, ils ont encouragé en quoi ? Depuis que vous comptez les milliards dans ce pays-ci, vous savez, nous sommes dans un régime néocolonial. C'est-à-dire que nous sommes le gouvernement que nous avons, même les dirigeants dans le privé que nous avons, sont des pâles copies de l'administration coloniale ou des affaires coloniales. Donc, c'est les gens qui réfléchissent d'une certaine façon. Sinon, dans la plupart des pays, y compris la Chine où on va acheter, les gens utilisent leurs propres ressources pour développer que ce soit la médecine ou autre chose. Donc, les députés pouvaient demander que l'État appuie la médecine traditionnelle pour qu'elle devait se faire. Cet appui n'exclut pas, on a parlé tout à l'heure de la liberté que le patient a de choisir telle ou telle solution. Tout à l'heure, il faut faire attention à notre communication. On a dit des choses, parfois peut-être sous le coup, je crois, M. Bessard a parlé de la théorie de la théorie complotiste. La théorie de complotiste existe à côté des autres. Maintenant, nous sommes là en train de parler d'une question liée à la santé des citoyens qu'à mon avis. En la matière, ce qu'on devait retenir, ce que les populations doivent retenir, c'est que si le recours c'est le vaccin, vous prenez le vaccin. Il y a toujours le risque qu'on évalue dans toutes les choses. Si j'estime que l'urgence pour moi maintenant c'est le vaccin, je prendrai le vaccin. Si l'urgence c'est la pharmacopée traditionnelle, on va aviser, même les médecins, je connais des médecins dans nos hôpitaux qui le disent à Ottawa, mais qui ont proposé en plus de la solution occidentale des médicaments traditionnels à leurs patients et ça a aidé. Donc, il faut, par contre, je suis aussi supplie par la tournure que ces paroles-là ont posé sur les réseaux sociaux parce que vous faites bien de le rappeler. Ceux qui ont raillé les propos de l'honorable Banffo ne s'arrêtent pas à un argumentaire sur ce qu'il dit, mais c'est sur des choses qui n'ont rien à voir avec la question de l'heure. La question de l'heure c'est que comment est-ce que nous on va faire pour vaincre le coronavirus ? D'ailleurs, ce qui est évident, ce qui est visible, c'est qu'on a presque vaincu cette maladie chez nous et si on met un peu plus d'efforts, un peu plus de séries et de cohésion dans nos démarches, dans nos démarches, dans nos démarches collectives, on peut... Valère Bessala, une réaction après les propos de l'honorable David Monfau. Oui, mais je suis surpris quand je respecte les points de vue des uns des autres. Moi, je pense que quand quelqu'un s'exprime, il faut bien sûr les mots qu'il prononce. Il a parlé des produits, l'eau minérale, il a cité un autre produit que moi, je ne connais pas. et puis il vous a donné le procédé par lequel on doit y arriver et il vous dit qu'il est né au fuit, qu'il est né en offre et qu'il est profane. Faites attention. Pendant le Covid, l'année dernière, on a demandé au ministre des Mines de proposer des normes au gouvernement pour les masques et ainsi de suite. Vous savez qu'il a sorti des normes en vous disant qu'en fait, des normes occidentales. Il a fait le copier-coller. C'était pour donner les marchés à ses amis pour qu'on importe les masques. D'ailleurs, vous avez un masque sur la table. Il n'est pas fabriqué au Cameroun, le masque. C'est des choses qui sont... Alors qu'au Cameroun, il y a plein de couturiers. Il y a même un service d'équipement, une direction des équipements dans l'armée qui fabrique, qui coûte des tenues qu'on aurait pu mettre. C'est-à-dire qu'on aurait pu donner tous ces gros sous-là, ces milliards, comme disait l'année, à tous ces petits couturiers-là. Et l'économie se serait enflammée pendant cette période-là pour nous couler des masques qui allaient coûter peut-être 50 francs, 75 francs et ne pas nous donner ces choses même qu'on soupçonne d'avoir le Covid. Ah, je n'ai pas dit ça. Je suis sûr. Pour dire quoi ? Quand quelqu'un parle, il faut bien suivre. Il est en train de vous dire qu'il faut mettre les produits de la femme à couper dans de l'eau minérale. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il est en train déjà de vous dire ce qu'ils vont faire. Quand les aînés vous disent quelque chose déjà à l'Assemblée nationale et que l'aîné a dit il y a des gens à qui on doit empêcher de parler, à qui on doit refuser la parole. Vous n'avez pas entendu un seul élu rejambé, c'est-à-dire pour crier au scandale. Il n'a pas dit le vaccin mais il a dit des produits de la pharmacopée dans de l'eau minérale. Personne ne l'a interrompu. Personne n'a pris le petit mâteau comme l'on voit son représentant à l'Assemblée nationale tapé. Motion, 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 monsieur le député. Mais vous ne pouvez pas. Donc personne n'a parlé. Il faut savoir que quand un député comme celui-là parle déjà comme ça, c'est que ça se sursuit dans les grands salons. En passant, c'est un homme d'affaires. Vous savez que c'est l'élégance pressing que vous connaissez depuis, entre autres. Donc vous pouvez imaginer déjà que les affaires, en plus ils construisent un immeuble et un marché d'immeuble quelque part. Non, je vous dis, parce qu'il faut que vous le compreniez, c'est des hommes d'affaires que nous avons à l'Assemblée nationale. Donc chaque fois que vous avez une affaire devant vous, même la mort de nos populations, la maladie, et ils ne voient que l'argent. Vous avez parlé du Covid. Quand vous parlez du Covid-Gate, vous avez vu cette entreprise-là, quoi, quoi, machin chose, la Giki de Dabo, ainsi de suite, qui a gagné des milliards et des milliards et des milliards. Et on s'est rendu, voilà, merci beaucoup, mais qui a été créé l'année dernière, qui avait à peine un sou dans son compte en banque et qui a utilisé un ambassadeur de Corée du Sud pour aller convaincre le Premier ministre que c'est à lui qu'on doit donner l'exclusivité de l'importation de ces vaccins. Quand vous suivez comme ça, faites attention. Mais là, ce n'est pas le plus important. Je vais débrayer, madame. Vous savez, moi, je suis très content parce que tout ce qu'ils font aujourd'hui montre que, moi, c'est le complot. Le président a aussi dit, parce qu'on a parlé du vaccin volontaire, d'accord, il a dit, nous ferions mieux de privilégier les solutions endogènes. Je suis content que le maître ne le dise tout à l'heure. Vous voyez donc leur façon à eux de privilégier les solutions endogènes. Pour prendre le petit médicament de Cléda, le mettre dans l'eau minérale, c'est un processus qui coûte de l'argent. Qui va gagner ce marché ? Vous comprenez que c'est déjà leur avis. Pourtant, l'année dernière, ils ont eu tellement d'argent dans le cas du Covid qu'ils n'ont même pas pu soutenir Cléda pour l'aider à aller à l'Est créer peut-être un micro-laboratoire pour mobiliser les 300 000 essences que nous avons dans toute la forêt. Ils ont préféré aller au marché acheter des matelas, des sauts maçons, des choses à les distribuer dans tout le Cameroun. Des morceaux de savon qui ne suffisaient même pas à donner des grands propositions. Vous avez un bébé, madame ? Je vous ai gardé un cadeau. Ce que les gens ne savent pas, quand on parle de la pharmacopée, je vous pose ces trois éléments. Je vous apporterai un garçon. Ça, il s'appelle Netco. Vous comprenez ? Celui-ci, c'est une dame. Elle s'appelle Awa. Et voilà l'autre. Non, non, non. Vous allez comprendre là où je vais. Et voilà notre produit. Non, non, non. Ce n'est pas de la publicité. Ce consortium, ce n'est pas de la publicité. Voilà des produits de la pharmacopée traditionnelle. C'est un cadeau que je vous ai réservé. mais je préfère vous le remettre. Je ne sais pas que vous serez là. Excusez-moi. Non, ce n'est pas la publicité. Oui, ce n'est pas la publicité. Ce produit... Non, non, non. Je vais vous faire comprendre ceci. Ce produit fait partie d'une consortium. Vous avez parlé du produit Cléda, non ? Ayaonde, nous, on connaît Longoulbetara. C'est un produit que même les ministres consomment. Ils vont chercher chez Ndisamba. Ce n'est pas publicité. C'est Ndisamba. Tout le monde va là-bas. Longoulbetara. Ce produit-ci, pour votre enfant, quand il y a des problèmes de venir boucher, même le corona, c'est-à-dire que quand vous respirez là, vous ingérez ça, vous avez une propriété de 48 heures, ça peut rester là. Le palus, c'est l'autre, la typhoïde, c'est là. Vous voyez comment ils ont... Ce ne sont pas des ailes que j'ai emmenées, c'est pour y travailler. Rassurez-vous que le Nigeria est venu ici au Cameroun il y a un mois. La NAFDAC est venue voir les Ndisamba. Vous connaissez, non ? Ils sont venus voir le Ndisamba, le consortium. Et ils ont rapporté 9000 doses de Ndisamba au Nigeria. Et après avoir fait des tests, ils sont rendus que le Ndgoulbetara ne soigne pas seulement le Covid, mais soigne d'autres pathologies que même ceux qui ont fabriqué cette affaire-là ne connaissent pas. Vous comprenez donc que chez nous, nous avons jeté Cléda. Nous avons jeté le Ndgoulbetara et le Md. Péou, Péoun, Ndisamba qui produit ça et d'autres même parce qu'il n'y a pas que les deux là. Il y en a même 4 ou 5 ou 6. Mais c'est des étrangers qui viennent chez nous nous dire que vous avez des choses que nous ferons. Est-ce que vous savez combien c'est le Ndgoulbetara en France ? C'est 5 000 au Cameroun. En France, les gars vendent à 350 euros. Le Ndgoulbetara, ils font le business. Moi, j'en connais au Cameroun qui prennent un mois, mettent dans l'avion, envoient aux gens là-bas pour qu'on vende. Pour vous dire quoi ? Voilà le Cameroun d'aujourd'hui. Au lieu que les gens disent le président de l'Assemblée, le président de la République vous a donné de l'argent, l'autre a préféré prendre un milliard, le miliresi, Madame Tuinté, pour aller nous planter du fibre en grâce de un milliard. C'est un milliard là aurait pu au moins soutenir ces gens-là qui travaillent au quotidien dans ce pays. Elle a planté. Non, mais vous me demandez où elle a planté, mais elle nous a informé que c'était pour planter du fibre en grâce. Je parle sur votre contrôle et les zones de communication. Voilà notre pays comment ça fonctionne. Vous voyez donc que nous sommes là dans une dérive. Je vais sortir, Madame, en vous disant que... Rapidement, rapidement, Monsieur le Sarran. Oui, je sors en disant que le complot que vous voyez là, le Covid, ce que vous voyez, le Covid-Gate, nous sommes dans un complot permanent. Je vous dis simplement une chose. Regardez tous les marchés. Non, on vous a dit la chambre des comptes. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est un faux marché. C'est un marché nul. D'accord. C'est un marché nul. Parce que, pardon, que c'est un document nul. Ce rapport, on a même encore produit un document de synthèse, un rapport de synthèse qui nous renseigne qu'en fait, 880,167,000 ont été mobilisés et utilisés. C'est un faux rapport. Non, laissez le faux rapport. Non, non, vous n'avez pas le faux rapport. Non, laissez le faux rapport. Il y a eu au moins trois rapports. Je vous parle du rapport de synthèse. C'est vous. Moi, je vais vous le donner après. Il y a un rapport de synthèse où on nous indique complément l'approche de la chambre des comptes pour aboutir à ces résultats-là. Et nous dit qu'en fait, il y aura un rapport final. Mais, cela n'est pas le plus important. Imaginez donc. Ils sont supposés être innocents, n'est-ce pas ? Présomption d'innocence. Je suis en face de deux avocats. 100 milliards, c'est combien en termes de 10 000 francs ? 100 milliards. Sauf que vous allez déjà au prochain sujet alors que Maître Roland-Diou n'a pas pu dire un mot. Non, il va parler. Il n'a pas pu dire un mot de la sortie de l'honorable David Monfaux. Tous les moyens sont bons pour se faire assez d'argent pour pouvoir mettre le Cameroun à mal et mettre celui qui dirige puisqu'ils ne le veulent plus. 100 milliards, c'est au moins 10 millions de Camerounais qu'on peut aligner à l'élection présidentielle en donnant à chacun 10 000 francs. Nous savons que c'est comme ça que ça fonctionne quelque part. 10 000 francs chacun avec 100 milliards. Merci, merci, merci. Et l'office d'électeur, c'est seulement 6 millions et 10 000 électeurs. Merci, merci, monsieur Bessala. Vous pouvez comprendre que rien qu'avec les détournements du fonds Covid, ces gars-là peuvent gagner une élection parce qu'en fait, on sait que les Camerounais, enfin, on est à sa vie. Merci, monsieur Bessala. Maître Roland-Diou rapidement sur la sortie de l'honorable et puis on parle de cette séance plénière qui était programmée à l'Assemblée nationale. Oui, moi, ce que cette sortie me suggère, c'est vraiment, c'est ça nos institutions, celles pour lesquelles on dit que nous avons commis l'erreur de ne pas y participer. Je suis encore plus conforté parce que si, il faut respecter les élus. Oui, je les respecte. Mais il faut que les élus nous respectent. Il faut qu'ils respectent notre intelligence. On a semblé faire comme si le fait de proposer que ce soit seulement les médicaments de la pharmacopée traditionnelle qui soient inoculés dans de l'eau, ce serait moins grave que l'un des vaccins controversés. Je crois que tout ça est d'une même gravité. D'abord, du point de vue du respect de la liberté des uns et des autres. Deux, ça ressemble à une association de criminels. Quand on a voulu ajouter de l'iode au sel, on ne trompe pas les gens. Tout le monde sait que c'est du sel iodé. C'est d'ailleurs écrit sur le sac de sel. Sel iodé. Si vous êtes un peu attentif, vous verrez la proportion d'iode qu'il y a dans le sel. Et on le fait en sachant pourquoi on le fait. On dit qu'on met de l'iode parce qu'on veut combattre, je crois, le boître et l'éléphant. dire si je ne m'abuse pour du sel parce que c'est un objet, c'est un produit de consommation courante. Mais quand vous avez écouté l'honor, il dit quelque chose qui va permettre qu'en un temps record, la population puisse être, on va dire, immunisée. Parce que pour lui, il ne faut pas qu'il y ait même seulement 1% de la population qui ne soit pas vaccinée ou qui ne soit pas immunisée. Parce que pour lui, même s'il y a seulement 1%, c'est quand même une poche de virus qui peut réinfecter ou qui peut déranger la société. Donc pour lui, il cherche dans son esprit le moyen qui peut permettre qu'en un temps record, la population soit rapidement immunisée. On peut penser que l'intention de départ est bonne si on s'en tient à ce qu'il dit. Mais le moyen est fortement, mais alors très fortement condamnable. Très fortement condamnable. Et quand on sait comment fonctionnent nos institutions et nos institutionnels, on n'est pas loin de penser, comme M. Bessala, qu'il peut y avoir un calcul autre derrière. Parce que, comme vous le savez, nous ne savons pas toujours comment est-ce que les marchés se gagnent au Cameroun. Nous ne savons pas toujours comment est-ce que ça se négocie. Et la norme, parlons-en, peut-être que demain, on nous imposera une norme aménagée spécialement, au nom peut-être de la raison d'État, ou peut-être qu'on nous cachera cette information avec une complicité en haut lieu pour, dit-on, protéger la population contre son propre créé. C'est extrêmement grave. Et un député de la nation qui se livre à ce genre de choses, le minimum, c'est qu'il s'en excuse. Je dis le minimum du point de vue de la décence républicaine, c'est qu'il s'en excuse. C'est la même chose quand on gère plus près de 180 milliards. On en parle tout de suite. On en parle tout de suite, Maître Roland-Dieu. On en parle tout de suite. La semaine dernière, la presse a annoncé une séance plénière spéciale consacrée à la présentation du rapport d'audit de la Chambre des comptes sur la gestion du Fonds spécial de solidarité COVID-19, ainsi qu'à la présentation du rapport annuel de cette Chambre de la Cour suprême. Une séance qui aurait par la suite été annulée ou reportée. Je ne sais quelle est l'expression qui s'y est le mieux. Toujours est-il que des députés tels que Jean-Michel Ninchum sont montés au créneau pour exprimer leur courreau. Quand on sait, Maître Georges Teghem, quand on sait toute la controverse autour de ce rapport, comment est-ce que vous analysez le report ou l'annulation de cette séance plénière ? Moi, je voudrais faire une observation sur ce que je viens d'entendre parce qu'il y a une confusion malheureuse qui s'est produit tout à l'heure. Il faut qu'on y aille rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, oui, tout à fait. Vous savez, généralement, je ne m'arrête pas beaucoup. Je voudrais indiquer quand même que dire qu'à clavier les propos de l'élu, il y aurait des intentions derrière et faire croire que l'élu s'exprime au nom du parti politique. Je vous ai rappelé ici que non. C'est comme tout citoyen, il est libre de cette expression. Et en plus, le mandat n'est pas impératif, comme disait Tateau de Dupebourg, le mandat n'est pas impératif. Il est bien un mandat représentatif, il s'exprime et ça n'engage pas à voir. Quand les gens portent les t-shirts de Boris Kamto à Paris, Boris Kamto le problème. Et si les députés du RDPC à l'Assemblée nationale s'expriment, le RDPC n'est pas. Ils s'expriment de manière personnelle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un député de la nation, c'est un élu, c'est une manière personnelle. Non, au sujet du rapport Covid. Oui, de la séance plénière à l'Assemblée nationale. Il y a deux choses, il y a la séance plénière et il y a le rapport. Allons-y d'abord à la séance plénière, allons-y rapidement. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a jamais eu même des séances pour l'année. D'accord. Ça ne se passe pas comme ça. Lorsque nous, 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 on a ingéré à l'Assemblée nationale, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'accord. On n'annonce pas non. Lorsque la séance doit s'étenir, elle est saisie. Et le rapport 1 est adressé à trois personnes. Je l'ai dit ici il y a quelques semaines. Il y a trois destinataires du rapport à la Chambre des corps. C'est le président de la République, c'est le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Ce sont les destinataires. D'accord. Lorsque vous vous adressez au président de l'Assemblée nationale, d'après le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il saisit la conférence des présidents et après avoir décidé de la recevabilité, transmettre en séance maintenant pour que ce soit discuté. D'accord. Et le contrôle sur la recevabilité exercé par le Conseil constitutionnel. Avant ça, moi je pense que tout ce qu'on dit là, il y a un peu une exagération. D'accord. Déni Cobo. Je pense que je pense que dessus, il faut toujours appeler la loi et indiquer que non, quand la loi ou les fondamentaux ne sont pas réunis, on ne peut pas prétendre que la séance a été reposée parce qu'elle n'a jamais été programmée. On y va rapidement, Déni Cobo. Déni Cobo, que cette séance n'a jamais été programmée. Oui, parce que je suis obligé de temps en temps de... La presse est trompée dans son ensemble. Il ne faut pas... Quand on dit que la presse... Il faut que les populations qui nous regardent sachent qu'il y a une dynamique criminelle dans une bonne partie de la presse. Si vous voulez, je parle comme ça. Et il faut que ça s'arrête dans ce pays. Ou on dit que la presse a annoncé une séance plénière. Vous ne savez pas comment on annonce une séance plénière ? Pourquoi c'est la presse qui annonce ? C'est un ministre de la République qui passe devant l'Assemblée nationale, qui est censé recevoir le rapport, qui annonce le rapport. Vous le savez, vous avez écouté. Et parce que ces ministres financent la presse, vous ne pouvez pas le dire. C'est un ministre qui a dit que le rapport sort dans quelques jours. Et ce ministre n'a aucun rapport avec la Chambre de Compte. Ce ministre n'a aucun rapport. Ce n'est pas son boulot d'annoncer un rapport. En fait, ce que la presse a annoncé, c'est qu'une séance plénière était organisée, devait être organisée à l'Assemblée nationale. On va être organisée à l'Assemblée nationale pour parler justement du rapport de la Chambre de Compte. pendant longtemps. Je vous ai mis en garde que ce rapport que vous avez là est faux. Je vous ai dit que c'est faux. Et s'il y a quelqu'un qui pense que ce n'est pas faux, il faut inviter la personne avec moi ici. Alors, Denis Covo, on a justement ce programme des travaux si à la réalisation. On peut également nous le mettre à l'antenne. République du Cameroun, Assemblée nationale, 10e législature, année législative 2021. 2e session ordinaire, Yaoundé, le 23 juin 2021. Programme des travaux, jeudi 24 juin 2021, 9h, Commission des finances et du budget, sensibilisation des parlementaires sur la nécessité d'une rationalisation des dépenses fiscales, salle des commissions à Palais des congrès. Vendredi 25 juin 2021, 9h30, séance plénière spéciale. Bon, on ne dit pas deux points, mais je vais quand même dire deux points. Présentation du rapport annuel et le rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales par la Chambre des comptes. Ah, ok. Donc, ça a été annoncé. Le communiqué est signé du secrétaire général Gaston Comba. Ok. Bravo. Ok. Ça n'enlève... Bravo. Non, non, ça n'enlève rien. J'ai discuté avec des personnes, une radio internationale pour laquelle je collabore, qui m'a envoyé des éléments. Enfin, je lui ai dit, c'est faux. Et je vous redis ici d'autorité que c'est faux. Cette séance plénière n'était pas programmée, c'est ce que vous dites. C'est la séance plénière de présentation du rapport. Donc, c'est que Mettez-Grein-Grein nous expliquait aussi, c'est faux. La procédure qui conduit à cette séance-là, elle est où ? Cette procédure est où ? Le président de la Chambre a reçu le rapport quand ? Il a saisi la conférence du président quand ? Je veux dire, le communiqué, le programme des travaux tel qu'il est établi par le secrétaire général. Je suis, moi, journaliste, je n'agis pas. Dis bien, 9h30, séance plénière spéciale, présentation du rapport annuel et le rapport de 10. Léla, 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 je reviens et dis que je suis enseignant de la matière, si. Je viens. Non, 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 je ne parle pas aux copanéistes, Mette. Mette, je dis donc que quand un journaliste reçoit, quand un journaliste reçoit ce communiqué, ce communiqué n'est pas une matière factuelle, ce n'est pas la matière factuelle. En fait, ce n'était pas un communiqué, c'était le programme des travaux de la Sérieure nationale. Oui, 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 oui. Le programme n'est pas une matière factuelle. Non, non, cette session, ce n'est pas le seul. Permettez... Il y a plusieurs sessions qui ont été également annoncées de la même manière. Et il n'y a rien eu. Et justement, les faits me donnent... Il n'y a rien eu comment ? Mette, je dis que... Bon, je m'excuse. C'est que j'explique, n'est-ce pas ? Même à postéorie, vous savez que j'ai raison. Puisque... On nous dit... Non, non. C'est parce que... J'ai dit qu'un journaliste n'écrit pas au futur. Un journaliste ne dit pas qu'il n'y a que le rapport qu'on n'a plus... On n'a plus... Pourquoi ? Puisqu'on est journaliste. Est-ce qu'un journaliste n'a pas le droit, Denis Kobo, de dire que le secrétaire général de la Série nationale annonce... Non, c'est là pas là. Vous avez tout à l'heure que la presse a annoncé que si... La presse a annoncé en partant de se communiquer justement. Oui, quand... Il y a un document officiel, je crois. Oui, je dis que je suis journaliste. Le secrétaire général annonce une séance primaire. Et on fait l'effet... On n'écrit pas un article d'annonce. On fait une annonce. Quand la séance primaire se tient pas, le même journaliste qui a fait cette annonce doit dire au public ce qu'il s'est passé. Ce qu'il s'est passé maintenant, c'est quoi ? Rien. Ce rapport a-t-il... Et à ce moment-là, si moi, j'avais... Si le rapport... Si le rapport... Si le rapport... Et j'ai pris le soin. Qu'est-ce qui devait être présenté justement à l'Assemblée nationale ? Je dis que j'ai pris le soin. Je dis que j'ai pris le soin bien avant. Je dis que j'engage mon... Je vous l'ai dit avant. Ce n'est pas après. Je dis très longtemps avant, depuis plus d'un mois ici, que les éléments que vous annoncez sont des éléments qui participent des bagarres, des bagarres politiques... Merci, Denis Cobo. ...entre les membres du gouvernement. On va permettre... Et c'est un membre du gouvernement qui est venu à l'Assemblée. Je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce membre du gouvernement qui dit à l'Assemblée que ce rapport est prêt. Ce membre du gouvernement ne fait pas partie... Merci, Denis Cobo. Merci, Denis Cobo. ...qui est de ce rapport. Merci, Denis Cobo. Pourquoi ce ministre... Monsieur Bessala... Quand le ministre a annoncé le rapport, qu'est-ce que vous lui avez dit ? Vous lui avez dit... Merci, Denis Cobo. Monsieur Bessala, monsieur Valère Bessala, à votre avis, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette annulation à l'Assemblée nationale de la présentation ? Il faut s'inquiéter. Moi, je ne sais pas pourquoi on fait des cours de journalisme. Quelle annulation ? On fait des cours de journalisme ici. On a annulé quoi ? On a annulé quoi ? Le rapport est où ? Les faits sont là. Les faits ne sont pas là. Il n'y a pas de rapport là-bas. Ce que le général, quand il annonce le programme, c'est parce que le président de l'Assemblée a validé. Et quand il a validé un programme, ça veut dire que lors du jour, c'est des travaux qui se feront. Mais ce que vous avez oublié, parce que moi, quand vous dites l'effet, l'effet c'est quoi ? L'effet c'est qu'il y a deux rapports, M. Denis Cuevo. Il y a un rapport annuel et il y a un rapport d'audit. Oui. Faites très attention. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la Chambre des Comptes qui est concernée. Le rapport d'annuel, posons-nous des questions d'où il vient. Certainement, c'est le rapport, je ne sais pas, d'audit qu'avait commandité le Premier ministre l'année dernière et dont personne ne parle plus. Mais c'est un rapport qui vient d'une autre source, pas de la Chambre des Comptes. Mais je vais vous dire encore une chose parce que vous avez dit qu'il y a trois des sénataires de la Chambre des Comptes. Faisons très attention. C'est un organe judiciaire. Je parle maintenant sous le contrôle de vous, les avocats, parce que c'est vous qui l'avez dit. Ce n'est pas automatiquement que la Chambre des Comptes envoie son rapport à l'Assemblée nationale au président du Sénat. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. C'est le président. Non, même pas. Attendez, faites très attention. Il envoie au premier président de la Cour suprême qui envoie la chancellerie qui se charge maintenant d'envoyer son patron, le président de la République, qui maintenant peut envoyer parce que c'est comme cela au Sénat ou alors parce qu'en fait c'est comme ça que ça communique. Donc ne faites pas ça de façon automatique. Mais je vais dire ceci, le vrai problème c'est ceci. Nous venons de découvrir à l'Assemblée nationale que le faux rapport qu'on dit qu'il n'existe pas, il existe puisqu'il y a un communiqué. Non, le communiqué n'en tient pas. Non, écoutez, écoutez. C'est un communiqué qui entient. L'Assemblée nationale vient nous informer que le rapport que vous dites être faux, qu'il n'existe même pas ce n'est pas lui qui a le rapport. Et il est même encore de nous informer qu'en plus du rapport d'audit que vous dites qu'il n'existe pas, il est faux. Il y a même un rapport annuel dont nous n'étions même pas au courant mais qui allait être examiné. Mais là n'est pas mon problème. Mon problème c'est que qui a demandé de retirer le rapport du moins l'examen de ces deux rapports ? Ça ne peut que venir non écouter. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est pas question de cri. Déni, déni, déni. Vous dites que le communiqué montre bien le rapport. Un communiqué ne peut pas mon rapport. Vous avez voulu le rapport et il faut. Vous avez le rapport. Déni, déni, déni. Vous avez le rapport. Déni, déni, déni que vous permettez. Allez-y. Vous terminez d'ailleurs. Nous venons de découvrir qu'il y a deux rapports. Non. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème c'est qui a demandé de retirer ce point à l'ordre du jour. C'est ça le véritable souci. Moi je suis tout à l'au-compris. Les gens ont organisé le Covid-19. Ils ont tout utilisé pour renverser la donne. C'est-à-dire que comme ils vont au STCS, il faut absolument mélanger tous les rapports. Qui va aller au STCS ? Oh, le président a envie de tirer toutes les conséquences du rapport du Covid-19 de la Chambre des Comptes. Il va nous amener à notre rapport annuel où certainement ils vont procéder à des règlements de comptes. Ça, c'est un rapport qui existe et il y a un deuxième rapport. Il faudrait que le président... Maître Ndiou, Maître Ndiou, Maître Ndiou, maître Ndiou, maître Ndiou, oui, puis on va sortir. Merci, M. Valais Bessana. Merci, M. Valais Bessana. Le président n'est jamais au grand dernier. Maître Ndiou, Denis Kwebo et Valais Bessana. Maître Ndiou a la parole et on va sortir sur lui. Maître Ndiou. J'aurais été très inquiet. Non, pas inquiet. J'aurais été rassuré si au milieu du cours de journalisme que nous avons reçu, on nous disait que le communiqué du secrétaire général... Enfin, le programme tel qu'établi par le secrétaire général. Le programme signé du secrétaire général de l'Assemblée nationale était un faux document. J'aurais été très rassuré. Vous ne devez pas rassuré à quelque chose parce que se communiquer... M. Valais Bessana, on en a plus beaucoup. Denis Kwebo, Denis Kwebo. Je parle de la matérialité du rapport. Le RDPC est même silencieux. Vous défendez même quoi ? Le RDPC qui a fait ce rapport là. Denis Kwebo, Denis Kwebo, c'est pas possible. Pour vous donner mon point de vue, parce que le président... C'est pas possible. Le professeur Maurice Kahn doit faire un communiqué sur cette situation. Mais pour vous donner mon point de vue, c'est comme si vous, Mme Leïla, vous annoncez aux téléspectateurs que vous aurez ce débat-ci en ma présence. Et après, parce que je ne suis pas venu, on remet en cause le fait que vous avez dit que je serais présent sur ce plateau. Nous, on se pose la question d'accord. Mais un débat aurait lieu. Ça a été annoncé qu'à l'Assemblée nationale, il y aura un débat, en tout cas une présentation d'un rapport, de deux rapports de la Chambre des Comptes. Le fait que cette présentation n'ait pas eu lieu ne veut pas dire qu'on n'a pas annoncé que ça aurait eu lieu. Merci, merci. Il faut que nous, on s'inquiète. Merci, 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 merci. Pourquoi est-ce que finalement ça n'a pas eu lieu ? Merci M. Roland-Dieu d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Valère Bessala. Merci M. Georges Teguet, merci Denis Kwebo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir à 20h30, lundi à 13h30, bon dimanche. Et votre synthèse est fausse fabriquée par vous. Je le prie, je le prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada